Salut à tous, c'est Axel de TestMobile.fr et aujourd'hui, un test que beaucoup de gens attendaient avec impatience, le test du Galaxy Note 4. Pour commencer, pour introduire deux choses. Première chose, je suis désolé pour le retard, qui est expliqué par deux éléments. Le premier, c'est tout simplement qu'on a mis énormément de temps à recevoir le produit de la part de la marque. Voilà, c'est comme ça, ça arrive, c'est pas grave. On a réussi finalement à l'avoir, donc tant mieux et de deux. Je vous avais promis le test la semaine dernière, mais c'est un appareil qui est quand même très complet et complexe, et je voulais prendre mon temps pour le tester. Et là, aujourd'hui, du coup, je devrais être capable de vous proposer une vidéo très complète, qui sera forcément très longue. Prenez de quoi manger, de quoi boire, et limite un sac de couchage. Et on est parti, donc pour ce test du Note 4, il y aura une version plus courte, qui sera également publiée, mais qui devrait être de toute façon assez longue. Alors, le Note 4, donc successeur du Note 3, qu'on avait bien sûr testé. C'est un produit qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'était à l'IFA, si je ne me trompe pas, à l'occasion d'un Unpacked. Il a été dévoilé en même temps que le Edge. Edge qu'on testera également, mais qui est un peu plus dur à se procurer. Le Note 4, c'est un produit qui est dans cette lignée de Galaxy Note, qui a une gamme particulière. Bien sûr, c'est des phablets, bien sûr, c'est des grands écrans, mais au-delà de ça, il y a ce système de stylet. Et il ne faut pas l'oublier, quand on parle de Note, il faut parler du stylet. Et même quand on l'achète, vous pouvez l'utiliser très bien comme une phablette, et ça, c'est valable sur tous les Notes depuis le début. Mais il y a également ce système de stylet qui, au final, prend beaucoup de place, ne serait-ce qu'en termes de mémoire dans le système, mais également dans le design, vous le verrez, et même partout dans l'interface, vous voyez des choses comme ça. Donc, juste en introduction, dire que c'est un produit particulier. C'est un produit qui peut convenir aux gens qui ont envie d'un grand écran. Mais si vous voulez juste un grand écran, c'est peut-être pas le bon produit. Mais, en tout cas, ce test va essayer de répondre à cette question. On va commencer par un rapide déballage. Une sympathique boîte. Je l'ai en blanc, il est également en noir. Il y a une sorte de variante légèrement beige, dorée, je ne sais plus trop quoi. Bon, j'ai cette version-là. Ce n'est pas forcément la plus jolie, mais moi, ça m'arrange d'ailleurs pour les vidéos, parce que vous voyez très très bien tous les éléments dessus. On a un peu de lecture. Alors ici, c'est de la non, si je ne me trompe pas, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les contenus qu'il vous faut pour comprendre comment l'utiliser. Enfin, là, ce n'est pas pour comment l'utiliser, c'est plutôt pour tout ce qui garantit information. Pour l'utiliser, ce serait, enfin, vous avez un manuel en ligne, et puis même il y a des aides dans le terminal. Alors ensuite, ici, vous avez le chargeur, dont je vais parler juste après, je l'ai enlevé de la boîte parce qu'il prenait de la place. Vous avez ici les écouteurs intra-auriculaires, que je n'ai pas testés. Je ne teste jamais les écouteurs, parce que je pars du principe qu'on a chacun ses écouteurs, mais pas forcément. Et ils ont l'air tout à fait corrects, mais je ne peux pas vous parler de la qualité. On a ça, alors, on peut se demander ce que c'est. En fait, il y a tout simplement quelques petites pointes, on va dire, de rechange pour le S-Pen. Il y en a, si je ne me trompe pas, un total de 5. Il y en a 2 qui sont grises et 3 qui sont blanches. Ok, cool, je ne sais pas quelle est la différence. Et donc, vous pouvez les remplacer. Pour les remplacer, il faut utiliser ce petit outil, bref, peu importe. Et à côté de ça, vous avez le chargeur. Le chargeur qui est un peu spécial, puisque c'est un chargeur fast charging, un chargeur rapide. C'est indiqué dessus. Donc, vous avez ce bloc-là, secteur, qui a l'air tout à fait normal, mais il vous permet tout simplement de recharger 5 ans. Alors, je vous dis sur le papier ce qui est écrit, et puis on parlera de l'autonomie plus tard. Donc, c'est de 0 à 50% en 30 minutes. Et donc, ça, c'est sur le papier. On verra après pour ce que j'ai découvert en le testant. Vous verrez qu'en fait, ce n'est pas bien loin de ça. Le câble USB, micro USB, qui permet bien sûr de charger aussi l'appareil. Vous pouvez utiliser un autre câble si vous le souhaitez. Et voilà, ça va être tout ce qu'il y a dans la boîte. Et maintenant, on va passer au terminal. Il y a également la batterie, bien sûr, que j'ai insérée dans le smartphone, puisque c'est un appareil qui a la possibilité d'avoir une batterie amovible. Enfin, la batterie est amovible, ce qui est toujours, à mon sens, un point plutôt positif. On va passer sur les specs rapidement, histoire de régler ça. Et puis, après, on rentre, bien sûr, dans le vif du sujet. C'est un appareil qui tourne sur Android 4.4.4 dès la sortie de la boîte, avec TouchWiz, bien sûr, dans sa toute dernière version. On a un écran de 5.7 pouces. C'est du 1440 par 2560. C'est du Quad HD. C'est ce qu'on appelle le Quad HD. C'est du Super AMOLED protégé par Gorilla Glass 3. On a 32 Go sur le papier de mémoire. Dans les faits, on a plus de 25 disponibles pour l'utilisateur, parce que TouchWiz est un système qui prend une place incroyable. Ça prend à peu près 7 Go, un petit peu plus. On a la possibilité de mettre une micro SD jusqu'à 128 Go. On a 3 Go de RAM. On a 16 mégapixels au niveau de l'appareil photo, donc à l'arrière. On a un système de stabilisation optique et un flash LED. Et on a également une caméra frontale de 3,7 mégapixels à l'avant. Enfin, frontale à l'avant, oui, c'est logique. Et un chipset Snapdragon 805, Quad Core 2,7. Sachez qu'il y a deux versions, enfin, il y a au moins deux versions. Nous, on a cette version-là avec le Snapdragon. Mais il y a d'autres pays où il y a un 2 fois Quad. Je n'ai pas l'informe. Si, si, je l'ai. Donc, c'est 1,3 plus 1,9. Et cette version-là, il me semble qu'elle est catégorie 4. Bref, on s'en fout parce que ce n'est pas la version que vous aurez en France. La version que vous aurez en France, c'est le Snapdragon 805, donc 2,7. Avec LTE catégorie 6. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le LTE Advanced ou le 4G+. Enfin, peu importe comment on a envie de l'appeler. C'est une des dernières versions. C'est la dernière version qu'on peut trouver dans le commerce comme ça de LTE. On a une batterie de 3200 mAh. Ce qui n'est pas beaucoup plus finalement que la batterie du Note 3 qui était de 3200 mAh. Donc, Samsung a visiblement vachement confiance dans l'optimisation de son système. En parallèle du fait qu'il y a quand même plus de pixels à gérer. Un processeur plus gourmand, etc. Donc voilà, ça c'était pour les specs. Au niveau du design, écoutez, bonne nouvelle. Enfin, bonne nouvelle. Il y a eu un premier appareil d'ailleurs qu'on n'a pas encore testé. Là aussi, on est en retard. Désolé, c'est le Galaxy Alpha. Galaxy Alpha qui est le premier, on va dire, smartphone en aluminium sous Android. Il y a peut-être des appareils que je manque. Mais en tout cas, les appareils en aluminium de Samsung qu'on a pu utiliser récemment, c'était surtout les Wave sous Bad AOS. Enfin, feu Bad AOS. Et donc là, maintenant, on a ce Note 4. Et qui est enfin, c'est le premier, on va dire, gros flagship à côté du Alpha, c'est vrai. Qui est en aluminium. Alors, pas intégralement. On a aussi bien sûr du plastique. Mais les contours ici, c'est de l'aluminium. Là, c'est peint en blanc et en noir dans la version noire. C'est un peu bizarre d'ailleurs, mais pourquoi pas. Et on va parler de ce design. C'est un design de face qui est assez sobre. C'est quelque chose d'assez carré, même si les angles sont un peu arrondis. Il y en a qui disent, ça leur fait penser de face à un Galaxy S2. Mais au final, c'est vrai que quand on compare même au S5 ou Note 3, c'est des appareils qui se ressemblent beaucoup. Samsung garde son aspect design, sa signature design. Et c'est assez normal d'ailleurs. Après, celui-ci est plutôt original et vous allez comprendre pourquoi. Il y a plein de petits détails à regarder. Et moi, je trouvais ça très intéressant. Donc, on va passer direct dans les détails. Alors, à l'avant, ici, on a la sortie audio, le logo Samsung, quelques capteurs et la caméra frontale qui est juste là. Il y a également une LED de notification qui se cache, il me semble, juste dans le coin là. On ne la voit pas ici. Et en bas, on voit la touche accueil physique avec un scanner d'empreintes digitales en dessous qui s'utilise en frottant, en glissant son doigt comme ça. Et on ne les voit pas ici, mais on a une touche retour et une touche multitâche. Alors, voilà, ça c'est le premier élément qu'on peut reprocher éventuellement à cet appareil sur ce point là. C'est que quand l'écran est totalement éteint, on ne voit pas du tout ces touches. Mais il n'y a pas que ça. Quand vous êtes dans l'interface et que vous attendez un petit peu, voilà, elles disparaissent et on ne les voit plus. Alors, c'est au début que ça peut être gênant. En fait, au-delà du fait qu'on ne les voit plus parce qu'elles sont éteintes, c'est juste qu'il n'y a même pas un petit motif ou quoi que ce soit. Vous voyez, j'essaie de m'approcher un petit peu, je ne peux pas faire le focus. Mais il n'y a même pas un petit motif qui est visible, qui donne l'information. Mais clairement, après deux jours d'utilisation pour ceux qui mettent le plus de temps à assimiler l'information, vous aurez compris qu'à droite, c'est back et à gauche, c'est multitâche. C'est quand même un petit peu dommage, mais esthétiquement parlant, c'est peut-être plus réussi. Ça va dépendre de vos goûts. Il y a un truc à savoir quand même, c'est que finalement, la zone sensible est assez large. C'est-à-dire que oui, la touche retour, elle est là, mais si j'appuie un tout petit peu à gauche, normalement, voilà, je suis un tout petit peu à sa gauche. Ça marche tout à fait. C'est également valable pour la touche multitâche. Donc, n'ayez pas peur. Ça semble peut-être galère pour ceux qui n'ont jamais eu de smartphone Samsung, puisque le multitâche à gauche, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment... Enfin, c'était... Si vous avez... Pardon. Si vous avez été habitué à des terminaux Samsung par le passé, c'est pas... La touche multitâche à gauche, c'est une nouvelle chose. Après, c'est clair que sur d'autres smartphones, on a ce multitâche qui est intégré soit dans l'interface, soit dans le design. Enfin, bon, voilà, ça, c'était un petit élément comme ça. On a des contours chromés autour de cette touche ici. Il y a un petit élément à noter qui n'est pas gênant a priori, qui a été mentionné lors de la sortie en Corée du Note 4. C'est qu'autour de l'écran, vous avez des... Comment dire ? Entre le design en alu et l'écran, vous avez un petit écart. Et on le voit ici, en fait, de face. Je vais essayer de zoomer au maximum. Typiquement, là, regardez à droite. Vous voyez ce petit écart noir, là, qui est juste au bord. À gauche, vous ne l'avez pas. C'est pas qu'un reflet. Vous ne l'avez pas. Là, voilà, je me mets comme ça. Vous voyez la différence entre les deux. Moi, à la limite, c'est plus ça qui me dérange d'un point de vue purement esthétique. Ce n'est pas tant le fait qu'il y ait des légers trous. Ils disaient qu'on pouvait glisser une carte de visite. Et c'est vrai, on peut glisser une carte de visite dans le trou en appuyant un peu. Ça n'a aucun intérêt. De la poussière peut rentrer dedans. C'est une certitude. Moi, je n'en ai pas eu là, mais je n'allais pas l'avoir utilisé dans mes poches très régulièrement. C'est un test. Ça dure une semaine, un peu plus. Donc, voilà. Mais d'un point de vue purement esthétique, je trouve ça un petit peu dommage, effectivement, que l'assemblage ne soit pas parfait. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pareil sur tous les appareils ? Est-ce que votre terminal sera comme ça également ? Est-ce que c'est un vrai défaut ? Non. C'est juste un petit peu dommage. C'est pour chipoter un petit peu. Alors, tournons l'appareil. Et c'est là que ça devient intéressant. C'était déjà intéressant de face. Mais sur les côtés, on voit vraiment pas mal d'éléments. Donc, en gros, voilà. Vous avez ce contour en aluminium qui est peint ici en blanc ou en noir ou de la troisième couleur. Je ne sais plus. Et vous avez la touche on over où il y a des verrouillés qui est là. Et vous avez en fait des tout petits chanfreins sur les tranches qui deviennent plus gros sur les coins. Comme vous pouvez le voir ici. Donc, ça fait un petit design un peu... Enfin, un petit design. Il est gros, mais ça fait un design assez original avec des reliefs vraiment ici sur les coins. Donc, ça ressemble à l'alpha. C'est un peu comme ça sur l'alpha. Ça, c'est plutôt sympa. Sur le haut, on a le jack 3.5 qui ressort légèrement. Comme ça, avec un design un peu particulier. Un second micro et un émetteur port infrarouge. Voilà. Pour l'utiliser en tant que télécommande. Sur la gauche, on a le bouton de volume. De gestion du volume. Qui possède également un léger relief sur le plus et le moins de façon à bien localiser les deux zones. Je trouve ça assez malin d'un point de vue ergonomique. Et sur le bas, on a le port micro USB. On a deux micros. On a des petites zones ici en plastique. C'est pour laisser passer les ondes. On en a en haut et on en a également en bas. Enfin, je vous montre l'inverse. Mais bref, vous avez compris. Et on a le stylet également qui est juste ici. Si j'arrive à l'enlever. Voilà. Ce n'est pas dur de l'enlever en soi. Dès que vous l'enlevez, c'est détecté. Vous voyez. Moi, je ne sais pas. Il a lancé de la musique apparemment. Ça, c'est de ma faute. Mais il le détecte. Et vous pouvez le réinsérer. Ce qui est bien, c'est qu'autant à une époque. Alors, je ne sais plus sur le Note 3. Je ne me rappelle pas. Mais je sais que le stylet, vous saviez. Vous savez, il y avait une zone sur le dessus qui était incurvée pour montrer qu'il y avait un sens pour l'insérer. Et là, en fait, il n'y a pas de sens. Vous pouvez le mettre dans un sens ou dans l'autre. Et je trouve ça quand même très pratique. C'est vrai qu'on se retrouvait à galérer un tout petit peu pour l'insérer. Et là, finalement, c'est très, très simple. Du coup, et vous voyez, pareil, autour du micro USB. Désolé pour le focus, mais vous avez un petit relief là. Voilà. Ensuite, à l'arrière, on a une espèce de simili-cuir, mais qui n'est pas vraiment ça. En fait, c'est du plastique lisse avec un rendu qui fait penser éventuellement à du cuir. Mais bien sûr, ça n'en est pas. Et ce n'est même pas du simili-cuir parce que ce n'est pas mou. Vous appuyez dessus, votre doigt ne s'enfonce pas. C'est vraiment du plastique. Il y a des gens qui critiquent ça puisqu'ils trouvent que c'est dommage d'avoir mis de l'aluminium, un truc super premium avec une coque en plastique. Honnêtement, ça ne me dérange pas. Je trouve que dans la main, c'est lisse. Ce n'est pas gênant. C'est plutôt agréable de toucher. Bien sûr qu'il y a d'autres matériaux qu'on aurait pu utiliser, qui auraient été plus sympas. D'ailleurs, je vais vous montrer juste après un accessoire de protection qu'on m'a livré avec. Mais bon, ce n'est pas en soi, je trouve, dérangeant. Le logo Samsung, la caméra à l'arrière, le flash et le cardio-fréquence-mètre qui est juste sur le côté. On verra ça un petit peu plus tard. On a le haut-parleur qui est juste ici avec un très léger relief. Voilà, vous le voyez peut-être très léger pour empêcher vraiment d'étouffer le son. Mais dans les faits, on en parlera après, mais le son est étouffé quand on le pose à place, ce qui est quand même dommage. Et puis, c'est à peu près tout. C'est un design que je trouve plus complexe que ce qu'on a eu jusqu'alors. Il y a un petit truc que je ne vous ai pas montré parce que c'est un détail. Mais vous avez vu la LED peut-être s'afficher. Apparemment, j'ai reçu une notification et ça tombe très bien. Voilà, vous l'avez vu. Et ensuite, on a, je ne vous ai pas montré ça, mais dans le design, on a des lignes comme ça. Alors, c'est quelque chose qu'on a depuis, si je ne me trompe pas, le S3. Samsung s'amuse un peu avec les motifs comme ça, derrière son plastique, derrière ses écrans. Je n'ai pas d'avis particulier dessus. Je ne trouve pas ça spécialement joli. Mais en même temps, ça lui donne un petit côté peut-être un peu plus complexe au niveau du design. C'est une question de goût. En toute franchise, vous ne l'avez peut-être pas vu de face. C'est très discret. Après, de côté, on le voit beaucoup plus. Mais ce n'est pas gênant. Si vous trouvez ça moche, honnêtement, ce n'est pas gênant au quotidien. Enfin, visuellement, ce n'est pas gênant. Voilà, c'est à peu près tout. Je vais vous ouvrir cette coque qui est facile d'en avoir à ouvrir. Et on accède à ça. Alors, c'est un appareil qui est compatible NFC. Donc, vous avez tout le module ici qui se connecte ensuite directement. Ça doit être... Ça se connecte, je ne suis pas trop où. Mais bref, ça se connecte. Et ensuite, vous avez la batterie tout en longueur. Le haut-parleur qu'on voit ici. Là, on a la SIM. C'est une micro SIM. Elle s'insère en enlevant la batterie. On a également la possibilité de mettre une micro SD juste là. Et puis, c'est à peu près tout. Alors, juste pour terminer cette partie sur le design. Et bien sûr, on va parler ergonomie. Je voulais juste vous montrer très rapidement... Excusez les bruits. Un accessoire de protection qu'on m'a livré avec. Donc, je vous en parle parce que je trouve ça intéressant. Bon, je vais enlever l'autocollant sous vos yeux. Pour pas... Bref, voilà. Non, je n'arrive pas à l'enlever. Ok, c'est good. C'est la SviewCover que vous connaissiez peut-être. On a pu les tester sur d'autres terminaux. Et elle, elle a la particularité de s'insérer directement sur le design. Ce qui est plutôt sympa. Je vais vous montrer comment ça se passe. C'est pas... Disons que c'est pas que c'est difficile. Mais il faut juste appuyer un petit peu. Voilà. Clic, clic. Parfait. Donc, je vais vous montrer bien sûr ce que ça donne après dans l'interface. Donc, voilà. Ça ressemble à ça. C'est une protection qui coûte, il me semble, 40 euros. Ce qui n'est quand même pas donné pour juste une simple protection. Mais c'est vrai qu'elle est pensée pour le Galaxy Note 4. Elle est totalement optimisée. Elle est quand même de qualité. Donc, voilà. A vous de voir ce que vous voulez faire après. Elle, par contre, donc je faisais le parallèle avec la coque arrière. Elle, elle offre un rendu légèrement mou. En fait, vous pouvez appuyer un petit peu dessus. Avec les ongles, ça peut faire des traces typiquement. Mais elle n'est pas réellement molle. Elle est quand même dure. Et c'est pas... On voit des coutures là. Mais c'est juste pour le style. Je ne sais pas en quel... Je crois que c'est juste du plastique avec un effet un peu texturé. Samsung est devenu très fort dans ce truc-là. Et parfois, c'est un peu compliqué de distinguer. Mais en tout cas, voilà. L'appareil photo est bien accessible. Là, vous avez les ports en haut. Sur le bas également. La S-View, enfin, la petite fenêtre. Vous allez voir après. Et puis, on peut l'ouvrir de cette façon-là. Et automatiquement, l'écran s'allume et s'éteint. Il y a un petit élément que je n'ai pas apprécié sur cet accessoire dont je voulais vous parler. J'ai... Bon, je vais vous montrer d'abord ce que c'est. Je vais vous dire... J'ai fait mes petites recherches. Mais en gros, voilà. Quand elle se fixe, en tout cas sur cette version blanche. Et c'est ça l'élément qui est peut-être important de relever. C'est qu'au niveau des zones un petit peu difficiles d'un point de vue design. Donc avec du relief. En fait, ça ne se fixe pas bien. Là, vous voyez, c'est bien fixé. Et là, après, c'est moins bien fixé. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà essayé d'appuyer de toutes mes forces dans tous les sens. Ça s'appuie. Mais ça ne se fixe pas. C'est... Je ne vous inquiétez pas. J'ai vraiment testé. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Au niveau plus là, par contre, du stylet. Et là, pareil, j'ai essayé d'appuyer, de la refixer. Ça ne sert à rien, tout simplement. Alors, j'ai demandé sur Twitter. Je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Mais j'ai eu une réponse qui n'était pas inintéressante. C'est une personne qui a le Note 4 en noir. Et qui me disait qu'elle n'avait pas ce problème. Je ne sais pas si c'est inhérent à juste mon produit. Si c'est le produit en blanc. Si c'est l'accessoire en blanc. Mais en tout cas, il y avait une autre personne qui m'avait dit, lors du live qu'on a fait sur le Note 4, qui disait qu'effectivement, elle avait ce problème-là. Donc, j'ai l'impression que vous avez une chance sur deux de l'avoir. Qui, a priori, est liée à la couleur. Mais je ne peux pas vous le garantir aujourd'hui. Bon. Après, ce n'est pas extrêmement gênant. Mais le seul truc qui est quand même problématique, c'est que concrètement, là, ce trou-là, ça mène directement à la batterie. Entre guillemets, l'intérieur du smartphone. Ce n'est pas exactement l'intérieur. Mais vous avez la batterie, vous avez les ports, vous avez des choses comme ça. Votre SIM, la micro SD. Et moi, ça m'ennuie quand même un petit peu. Qu'il y ait potentiellement de la poussière qui rentre là-dedans. Ce genre de choses. Parce que ce n'est pas tout à fait étanche de fait. Enfin, étanche, imperméable. Bref. Ensuite, après, très rapidement, parce que ce n'est pas l'objet du test. Mais vous avez, quand vous la fermez, vous avez ça qui s'affiche. Vous avez la possibilité de lancer rapidement l'appareil photo. Ouais, c'est bon. De prendre une photo rapidement. Hop. Voilà, c'est tactile quand même, à travers le truc. Ça, c'est plutôt chouette. Je ne sais plus s'il y a un truc qu'on peut faire ici. On ne peut pas baisser le tiroir. Par contre, ici, vous avez un tout petit peu plus d'options. Ah oui, il faut tirer. Excusez-moi, j'avais oublié. Vous avez des paramètres où vous pouvez changer le style de l'horloge. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Ah oui, je suis tout à fait. Voilà, toc. Vous pouvez déterminer également les éléments affichés, la météo, le podomètre. Pourquoi pas ? Et vous avez une lampe torche que vous pouvez lancer rapidement. Ça, c'est plutôt bien. Les contacts favoris en accès rapide. Vous pouvez passer des appels et également décrocher quand quelqu'un vous appelle. Vous pouvez également prendre votre fréquence cardiaque rapidement en faisant comme ça. Sachez juste que le capteur est un peu plus enfoncé. De fait, ce n'est pas forcément super pratique, mais c'est tout à fait possible. Donc si vous allez courir avec votre smartphone, par exemple, vous pouvez le faire. Puis c'est à peu près tout. Là, on voit les différentes informations. Donc c'est plutôt sympa. Moi, je trouve que c'est un accessoire qui est intéressant. Après, est-ce qu'il vaut 40 euros ? C'est à vous de juger. Moi, je le trouve bien. Mais est-ce que je mettrais 40 euros dedans ? Peut-être pas. Mais en même temps, quand on achète un appareil à 750 euros, est-ce qu'on n'a pas envie de le protéger de la manière la plus efficace ? Bon, là, il y a une fonction avec. À vous de voir si ça vous semble intéressant. Avant de passer à l'ergonomie, je voulais juste vous parler d'un petit point de design que j'ai oublié et que j'avais noté. Sachez que cette zone ici, qui est légèrement en relief, voilà, est normalement protégée par des petits rebords que vous ne voyez pas très très bien là, voilà. Mais, moyennant quoi, là, je l'ai testé à rapidos, mais c'est juste pour vous montrer. Quand le smartphone est posé à plat, imaginons comme ça, le verre touche quand même. Vous voyez, il suffit d'appuyer un tout petit peu. Le verre semble quand même toucher la surface. Donc, ce n'est pas exclu que ce matériau peut être éventuellement rayé. Après, je crois que c'est du Gorilla Glass, mais là, je ne suis pas sûr. Je ne l'ai pas noté, il n'est pas indiqué, il me semble. Mais si vous le savez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, d'ailleurs, à ce propos. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que j'aurais peut-être bien aimé avoir des bordures un tout petit peu plus grosses, histoire d'éviter potentiellement ce problème. Alors, parlons maintenant de l'ergonomie. C'est un terminal de type phablet, c'est un Note. Donc, de base, partez du principe que si vous voulez l'utiliser vraiment de manière confortable au quotidien, en étant dans le métro, debout, avec un sac dans la main gauche, par exemple, ou l'inversement, et avec le smartphone dans la main droite, en train d'essayer d'envoyer un texto, vous aurez pas mal de difficultés. Moyennant quoi ? D'un point de vue purement ergonomie, le produit est quand même bien fait. Vous avez, il est un peu moins large que le Note 3, pour une même taille d'écran, donc ça c'est plutôt sympa. Vous avez un design vraiment de qualité, il n'est pas trop lourd, il est à 179 grammes, il me semble. Attendez, je ne sais pas si ça peut intéresser, je ne l'avais pas noté parce que je ne trouvais pas ça passionnant, mais 176, et il est un peu plus lourd d'ailleurs que le Note 3, notamment par l'utilisation de l'aluminium. Et vous avez la touche ici, on, off, verrouiller, déverrouiller, qui est plutôt bien placée. Vous avez le pouce qui tombe direct dessus, ou si vous êtes gaucher, l'index, ou éventuellement le majeur. Honnêtement, il est agréable à prendre en main, vous pouvez bien l'agripper, c'est ça qui est sympa aussi. Ce n'est pas un appareil, par exemple, je vais faire le parallèle, j'imagine qu'il y a des gens qui vont hurler, mais j'ai fait, pour faire le parallèle avec une autre phablette chez Apple, l'iPhone 6 Plus, c'est un appareil qui est très intéressant, mais il est en aluminium et il glisse, et quand vous l'avez dans la main, vous avez l'impression qu'il va tomber. Là, honnêtement, la coque arrière, elle accroche légèrement, vous avez les bords qui sont quand même carrés, enfin, qui sont bien droits, avec des chanfreins, donc quand vous le serrez en main, honnêtement, il va nulle part. Et ça, c'est très agréable, c'est quand on a un appareil qui coûte cher, on a envie de pouvoir bien le tenir dans sa main, et là, pour le Note 4, c'est carrément possible. Après, il faut avoir des mains de bonne taille, quand même, pour bien l'agripper, mais c'est possible. Alors après, l'utiliser à une main, c'est une autre chose. Et là, vous voyez mon pouce, moi, je n'ai pas des petites mains, et c'est compliqué, c'est impossible. Quand vous achetez un appareil comme ça, il faut l'avoir en tête. Ensuite, je veux dire, c'est écrit sur le papier, 5.7 pouces, vous savez ce que ça veut dire. Moyennant quoi, ici, sur ce terminal, il y a quand même des petits éléments qui permettent de l'utiliser un peu plus facilement. Donc typiquement, là, le geste que je viens de faire, on va en reparler, ne vous inquiétez pas des fonctionnalités, mais ça permet tout simplement de réduire l'interface. Donc par exemple, là, imaginons, je vous remontre, vous l'avez à une main, vous voulez absolument envoyer un texto à quelqu'un, vous faites ça, là, maintenant, l'interface est toute petite, et vous pouvez rentrer très facilement à une main. Là, c'est plus petit qu'un 4.3 pouces, je ne sais pas ce que ça donne en termes de taille, mais vous voyez mon pouce, là, il peut atteindre sans problème toutes les zones de l'écran. Donc c'est assez sympa. Donc il y a ça, et il y a également une autre fonction, c'est... Oups, si j'arrive à le faire, je vais lancer par exemple mon speed test. Ah, celle-là, elle ne marche pas avec... Ok, intéressant, j'apprends des choses. Voilà, là, vous pouvez aussi réduire une fenêtre de cette manière-là pour... Mais bon, soit avoir le doigt qui va jusqu'au bout, mais bref. Après, je vais en reparler de ça, ne vous inquiétez pas, toutes les fonctions multitâches. Après, c'est clair que c'est un appareil qui est fait pour être utilisé à deux mains de base, mais avec des petites optimisations pour l'utiliser à une main. Mais clairement, si vous voulez utiliser par exemple le stylet, c'est comme ça que ça s'utilise. C'est comme un carnet de notes, par exemple. C'est la logique derrière la gamme notes. Ça a toujours été comme ça, et c'est clair que ça ne va pas changer. Les appareils sont de plus en plus grands. Là, on a deux générations qui font la même taille d'écran. Moi, je trouve ça quand même sympa que ça ne continue pas d'augmenter en taille, mais c'est un appareil qui est quand même encombrant. Alors, il est encombrant, mais il est quand même assez fin. Il est à 8,5 mm d'épaisseur. Il est un tout petit peu plus épais que le précédent, mais ça ne joue à vraiment pas grand-chose. Et donc, ça fait que quand on le met dans une poche... Alors, moi, je ne porte pas des jeans super serrés, donc ça va. Honnêtement, ça ne me gêne pas vraiment. Après, c'est clair que si vous portez des jeans serrés, vous aurez beaucoup de difficultés à mettre ce terminal dans votre poche. Surtout les poches arrières, les trucs comme ça. Ça dépend de la taille de vos poches, tout simplement. Une poche intérieure d'une veste ou d'un manteau, c'est clairement plus adapté. Mais même dans ces conditions-là, l'appareil est quand même très très haut. On est plus petit que sur un 6 pouces. Et je vais vous comparer très rapidement avec un Mate 7 qui est, lui, en 6 pouces. Et qui n'est peut-être pas inintéressant de comparer à côté. Voilà, ça c'est juste pour avoir une petite idée. Le Mate 7 est quand même bien optimisé pour un 6 pouces. Mais il est plus haut, il est également un poil plus large. Voilà, c'est ce genre de choses. Je n'ai pas d'iPhone 6 Plus sous la main ou de Nexus 6, malheureusement. Mais c'est des terminaux qui sont quand même un peu plus encombrants que celui-ci. Donc voilà, ça c'était pour la partie ergonomie. On va maintenant parler de l'écran sur une phablette. L'écran, c'est quand même vital, c'est important. C'est l'élément central de la bête. Et là, pour le coup, Samsung nous a plutôt gâté. Donc on a un 5,7 pouces en QHD, Quad HD. Attention, le QHD avec un petit Q, ce n'est pas la même résolution. C'est bien en dessous. Donc Quad HD, une résolution vraiment extrêmement forte, extrêmement importante. On se retrouve à 515 ppi. C'est très élevé, tout simplement. C'est plus élevé que la majorité des smartphones qu'on a testé récemment. On va en reparler un petit peu après. On a du Super AMOLED qui est plutôt sympathique. Alors, on va parler de différentes choses. On va parler des couleurs, on va parler des contrastes, de la luminosité. Je vais commencer par la luminosité. On va faire dans ce tord-là. Donc niveau luminosité, moi j'ai mesuré 202 lux sur du blanc en étant en luminosité max. C'est élevé, c'est bien. Sachez que si vous êtes en luminosité max en permanence, ce n'est pas une bonne idée. Vous aurez des soucis de batterie. Vous voyez dans quoi, il y a un truc qui est sympa. C'est si vous vous mettez en mode auto, si vous trouvez que de base, le mode automatique a tendance à réduire un peu trop, ce genre de choses. Moi, je ne trouve pas spécialement. Mais j'aime bien avoir un tout petit peu plus. Donc voilà, moi j'ai mis un tout petit peu plus. C'est plus 1 par rapport au mode auto. Vous pouvez très bien mettre plus 5 ou au contraire, mettre moins 5 si vous n'aimez pas. C'est à vous de voir ce genre de choses-là. Pour le test, je l'ai mis quasiment à fond parce que je trouve ça plus pratique pour l'image. Après ça, dans affichage, il y a toujours le classique mode d'écran. Alors on a le mode adaptatif. Le mode adaptatif, c'est un peu à l'image d'un X-Reality chez Sony. C'est un système qui va jouer sur les contrastes, les couleurs, la finesse de l'image dans certaines applications. Donc par exemple la galerie, ce genre de choses. Mais juste une poignée d'applications et qui va adapter le contenu visuellement pour que ça aille normalement le mieux de manière automatique. Alors oui, c'est pas mal. C'est le mode qui est sélectionné par défaut. Il est assez vif de base. Ensuite, vous avez le mode cinéma AMOLED qui pour le coup, alors attendez, regardez, vous avez à chaque fois, là j'ai laissé toutes les pop-up d'aide exprès. Je ne les ai pas décochées pour que vous puissiez les voir. Mais là, il vous le présente. En gros, il y a galerie, appareil photo, internet, vidéo, smart remote et Google Play libre. Voilà, ça c'est toutes les applications qui sont concernées par le mode adaptatif. Le cinéma AMOLED, normalement, c'est un poil plus vif. Voilà, vous ne l'avez peut-être pas vu à la caméra ou assez légèrement. Photo, par contre, là, c'est un tout petit peu plus neutre, un peu pâle. Ça reste quand même bien, mais c'est quand même bien plus pâle. Il y a basique. Alors, basique, là, pour le coup, c'est vraiment beaucoup plus pâle. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par basique, mais c'est clairement beaucoup plus neutre. Et c'est peut-être même en dessous de la réalité, un poil. Donc, on va leur mettre en adaptatif pour continuer ce test. Donc, ça, c'était pour les couleurs. Moi, je trouve qu'on a de belles couleurs. Globalement, elles sont assez proches de la réalité, tout en étant quand même, comme c'est du Super AMOLED, un poil vive, un poil trop saturé à mon goût. Mais vous pouvez jouer avec les modes si vraiment ça vous déplaît. Après, les angles de vue sont plutôt bons. Alors, je dis plutôt parce que peut-être que je deviens, au fil du temps, beaucoup plus exigeant. Mais il me semble bon, avec toutefois une légère tendance à tirer vers le bleu-vert, mais très légère, sur les angles. Quand on est vraiment en extrême comme ça, vous ne le voyez pas là, mais c'est très léger. C'est juste pour chipoter. Honnêtement, l'écran est très bien par rapport aux couleurs et aux angles de vision. D'ailleurs, par rapport à la luminosité, 202 Lux, aussi, ça signifie que quand vous êtes en extérieur, en mode auto, par exemple, il va détecter la luminosité ambiante et s'il y a beaucoup de soleil, il va être capable de vous livrer un maximum de luminosité pour que vous voyez bien l'écran. J'ai testé, effectivement, en extérieur, c'est quand même très, très bien. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite, au niveau des contrastes, on est sur du AMOLED, du Super AMOLED, il n'y a rien à dire. Les noirs sont tout à fait noirs. J'ai un bon test. Alors, ça va être peut-être compliqué de vous le montrer. Je vais peut-être essayer quand même. Sinon, je vous expliquerai juste comment ça marche. J'ai quelques selfies, vous verrez tout à l'heure. Si vous voulez faire un test avec l'AMOLED, il y a un test qui est très sympa à faire. Pour ceux que ça intéresse, c'est tout simplement de charger une image noire 100% et d'éteindre l'écran. Est-ce que vous avez vu la différence ? Non. Là, l'écran est éteint. Si j'appuie là, je me retrouve dans l'écran dans ça. Si je fais ça, je me retrouve là-dedans avec machin. Mais en gros, je vous montre ça à nouveau. Là, je suis dans du noir complet. J'éteins l'écran. C'est exactement la même chose. Alors là, il y a les lumières autour. Ça peut fausser un peu. Mais j'ai testé de nuit, vraiment en éteignant toutes les lumières, etc. Ça marche très très bien. Et pourquoi ? Parce que l'AMOLED, en fait, quand les pixels sont noirs, noirs purs, ils sont tout simplement éteints. Ils ne sont pas allumés. Et ça veut dire qu'il n'y a aucune luminosité qui est émise par ces pixels noirs. Et donc, les contrastes sont forcément très très bons, très très prononcés, pour autant que ce soit un problème. C'est très très bien. Et donc, clairement, là, on est sur quelque chose qui est vraiment top par rapport à ce point-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Il y a un mode gant qu'on peut activer dans les paramètres. On fera le tour des paramètres un tout petit peu après. Je vous montrerai ça. Ça accentue, ça booste la sensibilité tactile de façon à pouvoir l'utiliser avec des gants que j'ai testé. Ça fonctionne. Alors, densité de pixels. On est à 515, je vous avais dit tout à l'heure, 515 ppi. C'est énorme. C'est colossal. Est-ce que c'est intéressant ? C'est ça, la question. J'ai comparé par rapport à d'autres terminaux. Je peux peut-être même vous faire ça en live. Je n'avais pas prévu de le faire, mais on va dire qu'on va essayer de faire les choses à fond. Donc là, je suis sur TestMobile, sur ce terminal-là. Je vais lancer TestMobile sur mon Nexus 5, qui est lui sur, je crois qu'il est à 400 ppi. Je ne suis plus sûr. Je ne connais pas cette donnée-là par cœur, mais en tout cas, on est sur un 5 pouces Full HD. Donc, je crois que c'est 412, un truc comme ça. Donc, ne faites pas attention à la différence de luminosité. D'ailleurs, je vais augmenter la luminosité histoire que ce soit beaucoup mieux pour vous. Voilà. Ok. Et ce qui va nous intéresser là, c'est de s'attarder sur les petits textes, ce genre de choses. Je vous le montre ici. Je vais zoomer un peu et après, je vais vous dire ce que j'ai constaté à l'œil. Ça va être très compliqué de se rendre compte là comme ça. Et regardez par exemple. Bon, là, ne faites pas attention aux vagues à l'écran. C'est les réglages qui font ça. Voilà, regardez, je ne sais pas, les lettres, ce genre de choses. Regardez de l'autre côté. Bon, là, il y a lui qui est un peu flou parce qu'il n'est pas en focus. Bon, là, c'est un peu faussé parce qu'il y a les vagues à l'écran. Ça gêne un peu visuellement. Et puis, la luminosité est plus forte ici. Mais autant vous le dire à l'œil nu, honnêtement, on voit une très légère différence. On se dit, c'est un peu plus sexy, on va dire. Mais honnêtement, c'est sur ce genre de choses. Par exemple, lire sur le web, regarder des images, etc. Oui, c'est beau. Honnêtement, c'est très beau. Et c'est très défini et c'est agréable. Mais si vous comparez un Full HD sur un 5 pouces, par exemple, un terminal au-delà de 400 ppi, mais même de 350 ppi, honnêtement, la différence à l'œil nu, elle est infime. Alors, là où, par contre, vous allez avoir une différence, la première chose, c'est, bon, la taille de l'écran avec la définition fait que vous avez plus d'infos globalement affichées. Ça, c'est sympa. Mais au-delà de ça, c'est si vous regardez un contenu, effectivement, qui a été filmé et qui, dans des conditions qui permettent, avec du QHD ou du, je ne sais pas, du Ultra HD, par exemple, de regarder ces contenus-là. Vous pouvez les regarder sur cet écran. Oui, là, vous voyez la différence. Mais aujourd'hui, il n'y a pas énormément de contenu dans ce type de définition qui est proposé. Sur YouTube, il y en a maintenant. Vous pouvez, normalement, depuis la dernière mise à jour de YouTube, les regarder, notamment, en 1440 ppi. Alors, on n'est pas au max, mais on a ce genre de choses. On commence à avoir, effectivement, du... Et puis, on peut avoir du contenu 4K, de toute façon, sur YouTube. Il faut juste pouvoir les visualiser sur son smartphone. Et, normalement, avec l'application YouTube récente, c'est possible. Donc, là, on commence à avoir, effectivement, quelque chose de sympathique à regarder. Et c'est le... Pour moi, actuellement, à part si on commençait à avoir une multitude de jeux optimisés pour ce type de définition, aujourd'hui, l'acheter juste pour ça, ce n'est pas forcément intéressant. Bien sûr, ça permet de miser un peu sur l'avenir, entre guillemets l'avenir, parce que c'est en train de se faire. Mais, honnêtement, ce n'est pas un critère vraiment essentiel. Pour moi, ce qui est plus intéressant de dire, c'est qu'on a un bel écran, avec une bonne résolution, clairement, une bonne définition. Mais on a surtout de belles couleurs, on a des contrastes bien marqués, on a des noirs très profonds, une très forte luminosité. Et c'est ça, au final, les forces de cet écran, au-delà de la densité de pixels, qui permet simplement de se toucher un peu, entre guillemets. Mais, pour le coup, c'est un ensemble, et l'ensemble est très, très satisfaisant. C'est un très, très bel écran. Maintenant qu'on a fait le tour de tous ces petits, entre guillemets, éléments, on va pouvoir passer à l'interface. L'interface sur le Note, qui est toujours blindée de fonctionnalités. Imaginez juste un Galaxy S, qui est déjà très complexe à utiliser, enfin, pas complexe à utiliser, qui est complet, on va dire en termes de fonctionnalités. Un Note, c'est le cran au-dessus. Et je le mentionne à chaque fois, un Note, c'est un appareil qui est relativement complexe à utiliser. Pas tant que ça, avec l'habitude, vous y arrivez. C'est vrai que moi, je commence à avoir l'habitude, et je ne m'en sors pas si mal que ça. Vous en sortirez peut-être mieux que moi, à force de l'utiliser au quotidien. Mais il faut savoir ça. Ce n'est pas un appareil pour forcément tout le monde, d'un point de vue fonctionnalité. Si vous voulez que, si vous offrez par exemple cet appareil à une personne, donc 750 euros, et que vous avez envie que cette personne l'utilise vraiment au maximum, il va falloir peut-être lui expliquer les choses. Si c'est, je ne sais pas, quelqu'un qui a généralement du mal avec les nouvelles technologies, par exemple. Ce n'est pas un appareil qui, à mon sens, est fait pour une personne qui ne connaît pas trop les nouvelles technologies ou qui n'a pas eu de smartphone. Ce n'est clairement pas un premier smartphone. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur un truc que je trouve assez bizarre. Bon, on va passer dans les paramètres pour commencer. Mais le mode simplifié qui est proposé sur le Note 4, je trouve qu'il n'a pas de sens. Mode simplifié, juste pour info, c'est un mode que vous activez. Vous avez une interface très basique avec les contacts, quelques widgets, des grosses icônes et basta. Pour moi, ça n'a aucun sens sur un Note, parce que c'est un appareil qui a un potentiel qui est juste énorme. Et on le bride, en fait, en le rendant encore moins efficace qu'un terminal sur Android à OSP. Moi, je trouve ça complètement bizarre. Mais bon, je le mentionne comme ça. Alors, on va commencer par les paramètres. Je sais que ça peut être un peu frustrant. On n'est pas encore entré dans tous les petits détails. Mais il y a plein d'éléments à voir dans les paramètres. Alors, pour commencer, on a des paramètres en accès rapide. On peut personnaliser ça. On peut également faire une recherche. Dans les faits, alors juste comme ça, je vous le mentionne. Là, vous voyez, c'est légèrement bleu. C'est une sorte de bleu un peu marine, clair. Un peu grisé également. À l'œil nu, ce n'est pas du tout ça. C'est un turquoise. C'est le turquoise TouchWiz. Ce turquoise qu'on adore ou qu'on déteste, pour ma part, je suis assez mitigé. Je ne le trouve pas spécialement sexy. Mais il n'irrite pas encore les yeux. Je ne suis pas encore en train de pleurer. Mais je sais qu'avec Android 5.0, il y aura quand même un remaniement intégral de l'interface. Et normalement, ce turquoise assez horrible devrait disparaître. Mais bon, ça, c'est une question de goût. Donc là, paramètres en accès rapide. Ensuite, on a tout ce qui est Wi-Fi. Donc avec tous les trucs. Bluetooth, modem pour un accès mobile, mode hors ligne, utilisation des données, position, NFC partage, plus de réseaux. Ça, c'est un classique. Ensuite, on a la gestion du son, avec la possibilité de définir les sonneries, les vibrations, le son pour les notifications. Vous avez tous ces trucs-là. Son des touches, retour tactile. Et ça va être à peu près tout. Et mettre un son lorsque vous sélectionnez un élément sur l'écran. Également, vous pouvez le faire. Ce qui doit être assez insupportable, mais peut-être nécessaire si vous en avez besoin. Ensuite, dans l'affichage, vous avez luminosité, que vous pourrez gérer. La meilleure façon de faire, c'est de passer par ici, tout de même. Vous avez gestion des fonds d'écran, les polices, opération à une main. Vous avez trois modes possibles. Donc réduire la taille de l'écran. Là, c'est le truc que je vous ai montré tout à l'heure, qui permet de faire comme ça. Ça ne marchait pas très bien sur le Note 3. Et là, ça marche très très bien. Et tant mieux, parce que c'est un mode qui est quand même bien foutu. Saisie à une main, je vais l'activer. Mais ça permet tout simplement, vous voyez là, on va dire que c'est le composer, compositeur de numéros. Composer, je ne sais pas comment on dit. Le pavé numérique pour composer un numéro. Dans l'occurrence, c'est la calculatrice. Mais bref. Et vous pouvez le déplacer d'un côté ou de l'autre. Donc je vous montrerai ça un tout petit peu après. Et vous avez le panneau touche latérale. Ça, c'est un peu plus bizarre. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est quelque chose qu'on trouve sur pas mal de smartphones. Mais vous avez en gros la possibilité de faire en sorte que ces touches-là, qui sont en bas, se retrouvent flottantes à l'écran. Moi, je trouve ça tout naze. Mais vous pouvez le faire si vous aimez bien ce genre de choses. Il y a peut-être des usages qui nécessitent ce genre d'utilisation. Rotation à une main. SmartStay, c'est le fameux mode qu'on a découvert, il me semble, avec le S3. Qui permet tout simplement de rester allumé. L'écran reste allumé quand vous le regardez. Temps de mise en veille de l'écran. Alors, le max, c'est 10 minutes. Ce que je trouve assez bizarre. Normalement, c'est plus 30 minutes. Mais je pense qu'ils se disent, ok, tu mets 10 minutes. Mais en attendant, s'il y a SmartStay qui est activé, tu n'as pas besoin de ça. Et il y a une question que je me pose aussi. Non, ok. Je croyais qu'en désactivant ça, éventuellement, ça... Voilà, mais non. Mode d'écran, on l'a vu tout à l'heure. Le ton de l'écran automatique. Réglé la luminosité de l'écran de l'appareil en fonction de l'image sur l'écran pour économiser de la batterie. C'est plus une fonction d'économisation de batterie. Écran de veille, c'est quelque chose qu'on a depuis Android Kit 4, je crois. Peut-être même avant. Témoins lumineux, ça, c'est la LED que vous avez vue en haut à gauche tout à l'heure. Durée de l'éclairage des touches, c'est les touches ici. Alors, ça, vous pouvez gérer si éventuellement vous trouvez... Vous savez ce que je vous ai dit au début. Si vous trouvez que c'est vraiment problématique, vous faites toujours activer. Et voilà. Alors, après, ça va consommer un tout petit peu plus d'énergie. Ce n'est pas forcément très esthétique. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, je préfère les mettre en 1,5 maintenant que vous avez vu les touches. Pas besoin de vous les montrer. Et augmenter la sensibilité tactile. De base, ce n'est pas activé. Vous pouvez l'activer à travers les paramètres. Et ça permet tout simplement de l'utiliser avec des gants. Alors, je n'ai pas de gants sous la main. Mais c'est des trucs qu'on a déjà testé à plusieurs reprises lors de précédents tests. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans. Alors, écran de verrouillage. Vous pouvez gérer la façon de déverrouiller l'écran. Donc, par glissement, modèle, sécurité, etc. Vous avez également empreinte digitale. On va revenir là-dessus un tout petit peu après. Afficher certaines informations. Donc là, vous pouvez afficher l'horloge, la date. Vous pouvez demander à afficher la météo, le podomètre, les infos de propriétaires. Moi, j'ai écrit test mobile. Et afficher le texte aide au déverrouillage. Pour ceux qui ont du mal à déverrouiller l'appareil éventuellement, vous pouvez décocher après. Juste pour info, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à ça, comme ça me permet d'en parler tout de suite. Vous avez la possibilité d'accéder à l'appareil photo rapidement ici. Podomètre, météo, ces informations dont on parlait. Petit effet là que vous pouvez personnaliser. Moi, j'ai mis celui-là parce que je le trouve chouette. Mais de base, vous avez un effet, je crois, avec des sortes de bulgues, de bulles, de couleurs. Et vous ne pouvez pas mettre les widgets. Peut-être, c'est quelque chose qui est disparu. Alors, je ne sais plus depuis quand. Intéressant, vous avez vu la petite saccade là. On en a quelques-unes dans l'interface, pas tant que ça. J'espère que pendant ce test, ça va être assez représentatif parce qu'il sera long des saccades que peut offrir l'interface. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a un petit peu de temps en temps. Bon, ok. Raccourci de l'appareil photo, vous pouvez dire de l'afficher ou non. Est-ce qu'on veut activer Action Memo sur l'écran de déverrouillage ? Bon, je rentre là-dedans pour vous montrer. Mais en gros, c'est la possibilité de lancer tout simplement ça, normalement. Voilà. On en parlera après du S Pen. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de trucs à voir sur cet appareil. Et l'écran de déverrouillage, je vous ai dit l'effet. Moi, j'ai mis Mosaïque, mais de base, c'est, je crois, couleur éclatante. Bref, c'est des petits effets, c'est sympa. Voilà. Ensuite, on a Fenêtre Multiple. Alors, Fenêtre Multiple, c'est la possibilité, et on va en parler tout de suite du coup. Je vais essayer de... Le but de ce test, c'est vraiment de cibler l'intégralité du smartphone, de vous parler de tous les moins de détails sur le terminal. Après, je vais peut-être zapper des choses, malheureusement. Et bon, Fenêtre Multiple, en l'occurrence, ça, je ne peux pas le zapper, parce que c'est très important. Et donc, on a la possibilité, c'est quelque chose qu'on connaît sur les smartphones notes depuis quelques temps. Là, je ne sais pas pourquoi il me l'a mis comme ça. Attendez, on va faire ça. Donc là, j'ai les contacts, et je peux par exemple mettre la calculatrice. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, ok, excusez-moi. Alors, il y a certaines apps qui ne permettent pas de faire ça, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors, attendez, on va faire ça. Et à côté de ça, je vais mettre la galerie. Voilà, ok. Donc, ça, c'est les fenêtres multiples. Enfin, ce n'est pas les fenêtres multiples, c'est ce qu'on appelle la multi-view, multi-window. Et après, il y a les fenêtres multiples, c'est la possibilité de faire des petites fenêtres comme ça sur l'écran. Je vous montrerai tout de suite, comme ça, ce sera fait. Là, vous avez ce mode-là. Donc, vous connaissez, je pense. C'est la possibilité d'accéder à vos dossiers, là, comme ça. Regardez-vous, photos. Voilà, imaginons. Et puis ensuite, surfer sur le web en haut. C'est un grand écran, autant l'utiliser. Moyennant quoi, ce système-là, à part si vous faites des petites modifications, en étant en route, etc., vous ne pouvez pas mettre toutes les applications que vous désirez dans ce petit panneau. Vous pouvez en ajouter plus, mais vous ne pouvez pas mettre tout. Et si je fais créer... Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne le connais pas créer. Oh, c'est un preset. D'accord, c'est nouveau, ça. Excusez-moi, je ne connaissais pas. Ou peut-être pas nouveau, mais en tout cas, je ne connaissais pas. Je découvre des trucs, c'est ça qui est incroyable. Vous pouvez appuyer aussi ici pour accéder à vos onglets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non, c'est à peu près tout. Donc ça, c'est le multi-view, on va dire. Je ne sais plus quel nom il lui donne, mais bon, peu importe. Il y a un autre truc qui est sympa avec ça. Typiquement, je vais demander à écrire un texto. Alors là, il va me lancer le clavier, du coup, qui est sur le côté. Bon, ce n'est pas grave. On va faire ça. On va se mettre là. On va enlever ça. Je vais revenir en arrière ici. Et ce qui est sympa, c'est que vous appuyez là. Et là-dedans, vous avez plusieurs possibilités. D'un, c'est que vous pouvez faire l'échange comme ça. OK ? Vous pouvez également fermer. Vous pouvez également ouvrir en plus grand la fenêtre. Alors là, quelle fenêtre ? Celle qui est en bas. Je ne sais pas s'il y en a une qui est sélectionnée par rapport à une autre. Bon, bref. Voilà. Et vous pouvez également minimiser en fenêtre contextuelle. Je vais vous montrer ça un peu après. Et ensuite, vous pouvez faire ça. Qui permet de déplacer du contenu. Alors, ça marche dans très peu de cas. Typiquement, là, ce que je vous montre, c'est bien. Pour les sites web, ça marche aussi. Mais voilà. Genre, j'ai une image ici dans ma galerie. Je vais la mettre là. Je peux le faire. Voilà. Ce genre de truc. C'est un peu du drag and drop d'une fenêtre à une autre. Mais ce n'est pas le truc le plus flexible qui soit. Mais c'est quand même sympa. Et puis après, il y a ce fameux mode fenêtré dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc, qui est pour moi... Alors, la possibilité de faire ces petites fenêtres-là, ce n'est pas tout à fait nouveau. Il me semble quand même que c'est assez neuf. Mais ce qui est nouveau pour moi et que j'ai découvert il n'y a pas tant que ça, c'est que vous pouvez partir en haut à droite, par exemple, d'une application et créer vos différentes fenêtres. Et donc après, vous pouvez avoir toutes vos fenêtres comme ça. C'est un peu le boxon là. Mais c'est assez marrant quand vous y pensez. Parce que c'est la possibilité vraiment d'avoir plein de fenêtres ouvertes à l'écran comme ça. Puis si vous appuyez là, hop, tout qui part. Et vous avez vos petites bulles qui se promènent un peu à l'image des bulles Facebook. Bref, vous voyez peut-être de quoi je parle sur les messages. Et donc là, hop, j'appuie dessus. Ça va rouvrir la fenêtre. Je peux appuyer là et là, normalement, la fermer. Est-ce que ça, ça la minimise ? Il y a juste une question. Ouais, voilà, ça la minimise au format bulle. C'est ce genre de choses. Et puis après, vous restez à appuyer dessus. Vous pouvez tout à fait les fermer. Donc voilà, on peut dire que niveau multitâche, ce terminal s'en sort quand même pas mal. Et bien sûr, vous avez le mode classique multitâche comme ça. Alors ça, c'est le mode un petit peu que vous avez dans Android L. Android 5.0 Lollipop. Je ne suis pas fan pour une raison qui est simple. C'est que quand vous avez plein d'applications lancées, il faut défiler un peu plus. Vous n'avez pas un aperçu qui est... En fait, ils font des grosses vignettes et on est censé penser que c'est plus visuel. Et ça l'est effectivement. Mais au final, on a un aperçu moins optimal, je trouve en tout cas, de l'application qu'on souhaite lancer. Par exemple, voilà, c'est la calculatrice. Je vais la lancer. OK. Mais vous voyez, la calculatrice, par exemple, là, c'est un gros carré blanc. Alors que si c'était en petite vignette, on verrait directement la calculatrice. Donc en fait, il faut regarder cette icône-là. Donc typiquement, avoir des grosses vignettes, ça ne sert à rien. Enfin bon, voilà. Moi, je ne trouve pas ça très, très, très performant et optimal. Mais bon, ça existe et on va faire avec. Alors, on continue là-dessus. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu. Le volet des raccourcis, là, qu'on peut personnaliser avec les différents raccourcis. On regardera ça un peu après. La gestion du S-Pen. Alors, il y a plein de trucs qu'on peut gérer. C'est Air Command, Air View. Est-ce qu'on active le pointeur quand on survole ? D'ailleurs, qu'on peut survoler à une certaine hauteur, c'est assez sympa. Est-ce qu'on peut faire de la saisie avec le S-Pen ? Est-ce qu'on veut les alertes quand on s'éloigne sans le S-Pen ? Est-ce qu'on désactive la détection du stylet ? Parce que vous avez vu, quand je relève le stylet, il le détecte. Et du coup, ça consomme un peu d'énergie. Vous avez le son du S-Pen que vous pouvez activer si vous voulez. Il y a la vibration. Alors, c'est écrit « Retour vibration du S-Pen ». Le S-Pen ne vibre pas. C'est juste un bout de plastoc un peu amélioré. Mais au final, c'est le terminal qui peut vibrer. À chaque fois que vous utilisez le S-Pen, je l'ai désactivé parce que ce n'est pas très agréable. Vous avez des sons d'insertion et de retrait. Bref, tous ces petits trucs-là, on verra un peu plus tard quand on parlera un peu plus en profondeur du S-Pen. Mouvement et gestes. En fait, j'ai l'impression qu'on revient un peu en arrière. Il y a une époque où Samsung mettait en avant tous ces petits gadgets et ces gestes et ces trucs. Par exemple, la possibilité. Et ça, c'est quelque chose qui a disparu. Je ne sais pas si je l'ai loupé ou quoi. La possibilité de défiler dans une page en faisant comme ça. Vous ne l'avez plus maintenant. Là, vous avez juste « Appel direct ». Vous connaissez peut-être. Vous êtes dans un texto. Vous êtes dans vos contacts. Vous levez le terminal jusqu'à l'oreille. Et ça va composer automatiquement le numéro. « Smart alert ». Oui, voilà. J'avais juste oublié le terme. Mais oui, c'est ce truc-là qui fait que quand vous avez une notification, si vous prenez le terminal dans votre main, il va vibrer pour vous dire est-ce que vous avez une notification ou pas. Ça permet très rapidement de savoir si vous avez une notification. Il y a autre chose qui, je crois, a disparu. Alors, j'ai creusé. Je n'ai pas trouvé. Mais peut-être que j'ai mal cherché. Et si vous savez si elle existe ou pas, n'hésitez pas à me le dire. C'est quelque chose qui était un peu caché sur le Note 3. C'est la fonctionnalité qui permet tout simplement de, quand l'écran est éteint, de faire un survol comme ça de la main et d'avoir une sorte de résumé des notifications, l'heure, etc. Et ça, ça a migré dans l'accessibilité, il me semble, ou confidentialité. Mais on va repasser dedans. Et là, ça a disparu. Alors, je ne sais pas. Peut-être que je l'ai loupé. On va repasser dedans. Ne vous inquiétez pas. Alors, muet pause, ça c'est un classique. C'est par exemple, vous recevez un appel, vous pouvez le retourner ou bien couvrir avec votre main. Et vous pouvez également faire une capture d'écran. C'est un peu bizarre ce truc. Je n'ai jamais réussi à vraiment bien l'utiliser. Vous savez quoi ? Je sais que ça marche, mais je sais que je n'arrive pas à l'utiliser. Bref, vous pouvez faire des captures comme ça. Pour faire des captures, vous pouvez aussi utiliser accueil et on-off. En même temps, ça prend une capture. C'est quand même peut-être un peu plus pratique à mon sens. Enfin, je trouve que c'est plus pratique. Donc, moi, j'utilise tout simplement celui-là pour prendre des captures d'écran. Ensuite, vos comptes que vous pouvez configurer ici. Tout ce qui est lié au cloud, sauvegarde, mode simplifié, on l'a vu. Accessibilité, on va regarder vite fait. Je ne veux juste pas me tromper. Attendez. Attendez. Rappel de notification. Non. Il y a tellement de fonctions sur ces appareils. À chaque fois, j'ai peur d'en louper. Un signal sonore retorti selon une intervalle pour vous aimer. OK. Non, ce n'est pas ça. Zoom sur survol. Agrandissez un contenu quand vous passez votre stylet dessus. OK. Ça, c'est vraiment accessibilité. Accessibilité. Pour ceux qui ne voient pas très, très bien, qui ont besoin que les choses soient agrandies. Vous avez un mode loop aussi, je crois. Je ne sais plus où il est. On va regarder ça un peu après. Ouais, c'est à peu près tout ici. C'est peut-être dans dextérité. Je crois que c'est là. Attendez. C'est un truc que j'aime bien. Ah, ah. Attendez. C'est ça. Yes. Je croyais l'avoir loupé. Je suis content. Ça, j'adore. Hum. Si ça marche. OK. Donc, ah, ça a changé. Ce n'est plus exactement la même chose. Mais en tout cas, ça permet tout simplement d'éverrouiller l'écran en passant sa main au-dessus du capteur. Un peu comme sur le Moto X. Oui. Ça, j'aime bien. Il n'y a pas de double tap. Ce n'est pas une fonction qui est à part si elle est cachée également quelque part. Contrôle par interaction. Il y a tellement de trucs comme ça. En fait, le note, passez votre temps à regarder les paramètres, à tomber sur des écrans comme ça avec un truc à actionner, un paquet de texte en dessous. Parfois, ce n'est pas utile, mais parfois, c'est utile. Je ne sais même pas ce que c'est ça. Personnaliser votre façon à bloquer ou débloquer les fonctions tactiles de certaines parties de l'écran. Ah oui, OK. Ça peut être intéressant éventuellement. Afficher uniquement les notifications des applications dans le volet des notifications. OK. Contrôle par interaction. Durée de l'appui prolongé. Quand vous faites un appui prolongé, voilà, vous pouvez régler le temps. Il y a 6 temps, menu, main dominante, on peut le régler. Il y a énormément de trucs. Il y a énormément de trucs. Je vais essayer d'accélérer encore un peu. Mais il y a tellement... Enfin, c'est vachement intéressant. Et notamment pour les personnes qui ont des problèmes pour entendre, les personnes qui ne voient pas très bien. C'est vraiment complet. Et Samsung fait un boulot assez incroyable là-dessus. Et moi, je dis chapeau quand même parce que c'est un paquet de fonctions auxquelles très peu de constructeurs pensent. Et de base, Google ne les propose pas. Vous avez aussi un mode de pression unique éventuellement. Et ça va être tout. C'est quoi ça ? Ouvrez vos paramètres d'accessibilité en touchant 3 fois sur la touche accueil. Alors, il y a quelques fonctions qui sont potentiellement à activer... Enfin, que vous pouvez lier à la touche accueil en appuyant 3 fois de suite. Il y a ça. Il y a un mode d'urgence également. Donc, j'imagine que les deux ne peuvent pas marcher en même temps. Et ça fait que potentiellement, si vous avez besoin du talkback en accès rapide ou couleur négative, vous pouvez appuyer 3 fois dessus si vous l'activez. Et pour en bénéficier. Ça, c'est plutôt sympa. Ok. Donc, on a découvert quelques trucs. C'est génial. Mode blocage. Mode blocage, c'est un mode qui s'active tout simplement d'une certaine heure à une autre. Et qui permet de bloquer les... Enfin, d'empêcher d'être dérangé si vous dormez. Généralement, c'est ça. C'est 21h à 6h du mat. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de plage. Et vous avez des contacts que vous pouvez autoriser. Donc, les whitelister. Ensuite, il y a un mode privé. Mode privé qu'on avait découvert précédemment également. Et qui est plutôt sympa. En fait, si vous l'activez, il va... Il va me demander mon empreinte. Il faut être droit. Et à partir de là, je vais pouvoir aller dans... As-y, bouge-toi. Dans, par exemple... Non, pas Evernote. Il y a différentes applications qui sont compatibles. Je vais le faire avec la galerie. C'est le plus simple. Donc, regardez par exemple cette photo de... De pelote de laine. Je vais la sélectionner. Je vais la mettre dans privé. Donc là, elle est dans privé. Elle a disparu. Ce qui est totalement bizarre. Non, elle doit être dans un dossier qui s'appelle privé. Attendez. Normalement, ça ne marche pas comme ça. Intéressant. Ah non, privé. Pardon. Excusez-moi. Donc là, elle est dans un dossier qui s'appelle privé. Mais c'est parce que je suis dans le mode privé que j'ai la possibilité de les voir. L'intérêt, c'est que vous définissez tous les fichiers que vous ne voulez pas afficher. Finalement, de base. Et vous mettez dans le mode privé. Ensuite, vous désactivez le mode privé. Voilà. Ces contenus-là disparaissent. Tout simplement. Et pour les autres. Et après, si vous les repassez en mode privé pour les... J'arrête pas d'appuyer sur Bluetooth. Pour les voir. Ça va sécuriser avec votre empreinte ou autre. Je ne sais pas pourquoi il m'affiche ça. Il y a énormément de pop-up comme ça. Que vous pouvez tout simplement enlever. Et là, il va réafficher le dossier privé. Voilà. Je retrouve mes clichés privés. Les usages sont multiples. Et c'est à vous d'être... Inventif. Et de trouver comment vous allez l'utiliser. Ok. On continue là-dessus. Lecteur d'empreintes. Alors. Lecteur d'empreintes qui est sur la touche-là. Qui nécessite de glisser son doigt. Vous l'avez vu. Il faut être droit. Vous pouvez mettre jusqu'à trois empreintes. Uniquement. Parce que... Bon. Je vais faire le parallèle un petit peu avec l'iPhone 6. Et avec le 5S pour cette partie-là. Parce que je trouve personnellement qu'Apple propose une solution hardware qui est meilleure. Par contre, d'un point de vue logiciel, je... Je suis encore partagé parce qu'à Apple, on n'a pas grand-chose en France. Alors ici... En fait... Bon. Système d'empreintes digitales, à quoi ça sert concrètement ? Première chose, c'est sécuriser votre terminal pour le déverrouiller. Donc là, par exemple, moi j'ai configuré le déverrouillage par glissement. Mais je peux le mettre par l'empreinte digitale. Et je vais l'activer. Alors bon, ça prend toujours un peu de temps à mettre en place ces trucs-là. Désolé. Et hop, voilà. Maintenant, il va me rappeler comment on fait. Je ne peux pas désactiver quoi que ce soit. Si j'utilise un doigt... Je ne sais pas, celui-là... Il va dire non, c'est mort. Et là, si j'utilise celui-là, ça va fonctionner. Il faut le faire droit. Il faut bien faire le geste. Sinon, ça ne marche pas. Il faut le savoir. Globalement, c'est plutôt efficace. Mais il faut quand même bien faire le geste. C'est une certitude. Je vais remettre par glissement. Sinon, ça va être compliqué. Autre nouvelle fonctionnalité, là, pour le coup. C'est la connexion web. Je l'ai testée. Je ne vais pas vous le montrer. Parce que sinon, on va passer vraiment trop de temps. Mais ça permet tout simplement... Quand c'est activé, la première fois que vous connectez à un site internet. Avec vos logins, votre mot de passe. Il va vous dire, ok, est-ce que vous voulez sauvegarder ce password ? Enfin, ces logins. Et si vous voulez les sauvegarder, est-ce que vous voulez activer la possibilité de vous loguer avec votre empreinte ? Et ça, c'est super bien. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est quand vous allez sur un site où il faut se connecter et que vous avez déjà fait cette démarche. Vous avez juste à passer votre empreinte. Il va mettre vos logins et valider. Et ensuite, vous êtes sur le site. Donc, sécurisé avec votre empreinte. C'est plutôt cool. Ça ne marche qu'avec le navigateur proposé par Samsung. Ça ne marche pas avec Chrome. Ça ne marche pas dans les applications. Ça ne marche nulle part ailleurs. Mais c'est quand même pas mal. Ça s'appelle connexion web. Vérifiez le compte Samsung. C'est tout simplement la possibilité de se loguer sur son compte Samsung. Typiquement, quand vous êtes dans le Galaxy Apps ou ce genre de choses avec votre empreinte. Et vous pouvez aussi payer avec Paypal sur les systèmes qui sont compatibles. Donc, c'est un peu complexe. Ce n'est pas tout à fait ouvert pour l'instant. Ce n'est pas le système de paiement comme le met en avant, par exemple, Apple avec Apple Pay. Sauf qu'aujourd'hui, Apple Pay, ça ne marche pas en France. Alors que ça, vous pouvez l'utiliser avec Paypal en France. Donc, à voir. Moi, je pense que d'un point de vue logiciel, c'est pas mal. Il y a quelques usages. Ce n'est pas tout à fait indispensable. Connexion web, c'est chouette. Honnêtement, ça marche bien. Après, je trouve quand même que d'un point de vue hardware et le fait qu'on ait que trois empreintes proposées, je trouve qu'Apple s'en sort pour l'instant mieux. Pourquoi ? Apple propose cinq empreintes. Je trouve ça quand même plus sympa. Vous pouvez mettre vos doigts et peut-être le doigt d'un ami, enfin bref, de votre femme, votre mari, peu importe, votre petit copain, bref, peu importe. Mais ça permet quand même ça, alors que trois, c'est assez limité. Et plus important encore, je trouve que le système qui nécessite de vraiment passer son doigt comme ça, on s'y habitue, mais ça prend plus de temps du coup. Et au final, le temps de faire ça, je me demande si je n'ai pas eu le temps de faire un mot de passe de, par exemple, quatre chiffres. Voilà, c'est la question que je pose. Oui, c'est pratique. Oui, c'est honnêtement bien fait. Et je suis content qu'il soit là dans la mesure où ça ne prend pas typiquement comme un Mate. Je vous montre juste comme ça, mais c'est comme chez HTC. Mais ce n'est pas un truc à l'arrière qui est tout moche et qui n'est pas pratique à utiliser. C'est devant et ça ne gêne pas. Donc, c'est quand même bien intégré. Mais d'un point de vue hardware, il y a encore un peu de boulot. Moi, je préfère chez Apple la possibilité de juste poser son doigt et que ça fasse le traitement. Voilà, ça, c'est mon avis. Oui, mais globalement, quand même, ce n'est pas inintéressant au niveau du lecteur d'empreintes. Langue et saisie. Donc, voilà, langue et saisie. Lire les notifications en haut de voie, vous l'avez peut-être vu. Ça va être la possibilité. Date et heure. Alors, assistance, sécurité, je vous en ai parlé brèvement, mais vous avez un mode d'urgence. Je crois que ça va être ici. Vous faites trois fois la touche on off. Ça peut envoyer un message à un contact sélectionné. Et celui-ci, c'est un mode d'urgence qui va réduire la consommation de la batterie. Vous pouvez utiliser les messages, etc. Et je crois que ça envoie un message également à vos contacts. Je ne suis pas sûr. Je ne l'ai pas testé, mais pour moi, ça ressemble aussi au mode d'économie d'énergie. Donc, bon. Et vous avez aussi l'intégration de GeoNews. Alors, ça, c'est une application proposée par Samsung qui a installé, il faut aller la chercher sur Galaxy Apps. Et qui permet tout simplement, ça peut être intéressant si vous êtes dans certaines zones du globe où vous vous sentez concerné, mais qui va vous alerter si vous l'activez. Là, c'est pas activé. Un peu à l'avance quand il y a, par exemple, des événements météorologiques qui sont un peu extrêmes, type séisme, tempête, etc. Alors, ça arrive aussi chez nous, mais je ne sais pas à quel point, par contre, les données sont complètes. Est-ce que ça vous dit qu'il y a, comment on dit, la alerte orange, par exemple, chez vous ? Ce n'est pas un séisme, on est d'accord, mais c'est quand même important de le savoir. Je ne sais pas si ça vous le dit, mais en tout cas, vous avez cette possibilité-là. Et il y a d'autres applications sur le Play Store qui font ça, mais ça, c'est intégré dans le smartphone. C'est quand même sympa. Ensuite, accessoires, pas grand-chose à dire ici, à part la possibilité de mettre un son quand vous rentrez dans un dock. Économie d'énergie. Donc là, vous avez deux choses, enfin, vous avez trois choses. Vous avez toutes les données, là, de suivi. Vous avez également le mode d'économie d'énergie numéro 1, qui est celui-ci, qui permet, si vous le voulez, de limiter les performances, passer en mode échelle de gris, restreindre les données en arrière-plan. Ça, vous pouvez gérer chaque option. Et également, la possibilité de passer en mode ultra. Et là, vous voyez, le visuel, c'est le même que le mode sécurité. Donc, pour moi, c'est mode assistance. Pour moi, c'est la même chose, mais peut-être pas. Et ça, en fait, ça passe en noir et blanc l'écran, l'appareil. Je ne veux pas le faire, ça a rallongé un peu le truc, c'est pénible. Mais vous avez un temps de veille qui est baissé, vous n'avez pas de data qui est utilisée, vous avez un nombre de fonctionnalités qui est très limité. Et ça permet vraiment de garder vos 10% jusqu'à la fin de la journée, par exemple, si vous n'avez que quelques heures devant vous, ce genre de choses. C'est plutôt sympa, on parlera d'autonomie un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Stockage, comme je vous le disais, on a 32Go, mais dans les faits, la mémoire du système utilise à peu près 7Go, 7.34, donc c'est assez balèze. Sécurité, qu'est-ce qu'on a ici ? Sources inconnues, le classique, je regarde juste, j'ai loupé des choses. Mouais, non, c'est à peu près tout. Je crois qu'on a fait le tour ici, juste pour info, comme ça vous le voyez. Il y a eu 4.4.4, il y a eu, alors moi je l'ai reçu un peu tard, donc je n'ai pas eu besoin de faire une mise à jour, mais il y a eu une mise à jour qui est tombée depuis, je sais qu'il y a des tests qui auraient été faits il y a quelques semaines, où ils disaient que par exemple les performances et l'autonomie n'étaient pas très bonnes, et au final, depuis une certaine mise à jour, ça s'est amélioré, mais bon, si vous l'achetez maintenant, vous ne serez absolument pas concerné. Voilà, donc on est à une heure de test après avoir juste regardé les paramètres et le design et tout ça, ce n'est pas grave, c'est normal, c'est le test du Note 4. Alors ensuite, sur l'accueil, on a un classique, un combo classique avec widget, raccourci, la possibilité d'éditer vos pages d'accueil de cette façon-là, vous pouvez en rajouter, déterminer quelle page sera l'accueil par défaut, par exemple comme ça. Vous pouvez ensuite régler quelques paramètres ici, donc Flipboard, pardon, Briefing, je vais vous en parler un peu juste après, vous pouvez le désactiver, ça c'est pas mal, et l'effet transition quand vous passez d'une page à une autre, bon, on va mettre l'effet 3D si vous voulez, et on va regarder ça, hop, voilà, plutôt sympa, vous avez la possibilité d'aller chercher des widgets, on a quelques widgets Samsung, mais il n'y a pas non plus une tripotée de contenu là-dedans, mais bon, les widgets, c'est les widgets, vous pouvez bien sûr les réorganiser comme vous voulez, changer leur taille, etc., ça va dépendre des widgets bien entendu, mais c'est ce genre de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez changer le fond d'écran, celui de l'écran de déverrouillage, celui de l'accueil, ou les deux, voilà. Vous avez quelques jolis fonds d'écran proposés de base, dans ce genre de truc un peu organique, coloré. Un petit truc que je voulais vous montrer aussi, c'est quand vous restez appuyé sur multitâche, en fait, c'est l'équivalent de faire menu, et donc vous le verrez peut-être dans certains endroits, par exemple, je suis sur le web, si je reste appuyé là, ça va ouvrir le menu en haut à droite, voilà. C'est ce genre de truc, c'est assez pratique potentiellement, si vous ne voulez pas avoir à bouger votre doigt tout en haut, c'est vrai que le menu, généralement, est intégré en haut, voilà. Ensuite, on a ça, bon, il y a un petit truc aussi que je vais vous montrer, si vous pouvez basculer comme ça, bon, ça c'est vraiment le classique. Ensuite, on a Flipboard, qui s'appelle Flipboard Briefing, c'est tout simplement une application qui est intégrée sur l'accueil, qui est en partenariat avec Flipboard. Alors, honnêtement, je n'ai pas trop suivi l'actualité, je crois que Flipboard appartient à Samsung, je ne suis pas sûr, si vous voulez mettre l'info dans les commentaires, n'hésitez pas, mais vous choisissez des thématiques qui vous intéressent, comme ça. Je n'ai pas coché célébrité, j'ai coché science, par exemple, vous mettez ce que vous voulez, nourriture, vous demandez à activer ou pas les notifications, vous faites terminer, vous avez tout simplement une sélection d'informations, référencées par Flipboard, qui permettent tout simplement d'accéder à différents sites web, référencées là-dedans, voilà. Moi, c'est pareil que mon avis sur tous les systèmes comme ça qu'on propose sur les smartphones, à savoir, je ne sais même plus comment s'appelle celui proposé par HTC, j'ai oublié, on s'en fiche en fait, mais bref, je ne trouve pas que ce soit absolument nécessaire, dans la mesure en plus, vous ne pouvez pas choisir les sources des contenus que vous voulez, ça vous impose des sites web, et surtout, TestMobile n'est pas inclus dedans, ce qui est totalement scandaleux, donc en fait, je m'en tamponne totalement, mais à utiliser, si vous voulez, moi, je trouve que c'est plus, par exemple, un Feedly, où vous choisissez vos flux RSS, etc., c'est beaucoup plus sympa, je trouve, ça c'est mon avis. Ensuite, le tiroir des notifications, vous avez les accès rapides ici, vous avez la possibilité d'ajuster la luminosité, on l'a déjà vu un paquet de fois, et vous avez vos notifications ici, que vous pouvez enlever de cette façon-là. Ensuite, vous avez le S-Finder, qui est une application, enfin, intégrée, oui, c'est une application de recherche intégrée, par exemple, je cherche Lucienne, je vais avoir un contact qui s'appelle Lucienne, mais je vais également avoir l'anniversaire, excusez-moi, je fatigue, de Lucienne là-dedans, je vais également avoir une entrée scrapbook, où il a détecté qu'il y avait le mot-clé Lucienne, c'est plutôt cool, et je peux lancer une recherche web, c'est juste une recherche un peu globalisée, uniformisée sur le terminal, c'est pas, je trouve, très esthétiquement intégré, mais ça fonctionne décemment, et vous avez les connexions rapides, qui détectent tous les appareils autour de vous, donc là, moi j'ai un Chromecast, par exemple, j'ai également une imprimante sans fil, il devrait me l'afficher normalement juste en dessous, peut-être, pas d'ailleurs, si, voilà, elle est là, donc là, je peux faire ça, choisir un document à imprimer, l'imprimer, je peux également faire ça, choisir un contenu à lire en Chromecast, et le faire directement, je trouve ça plutôt cool, si vous n'êtes pas équipé chez vous de matériel compatible, ça sert à rien, mais sinon, c'est assez sympa, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour là-dessus, ça, également, on n'a pas fait, on n'a pas trop regardé, du coup, j'allais le faire, on peut l'éditer de cette façon-là, ça, on l'a vu tout à l'heure, et vous pouvez le rabaisser en faisant comme ça, comme ça, ou également à deux doigts, c'est un classique, c'est pas intégré sur tous les smartphones, mais on l'a ici, et donc au-delà du grand classique, on a le Download Booster, que je n'ai pas testé honnêtement, mais vous connaissez le principe, ça va vous connecter en 4G, par exemple, et en Wi-Fi, ça va utiliser les deux et les combiner pour télécharger plus rapidement dans certaines applications, notamment le web, voilà, le mode écho ultra, enfin, ultra d'énergie, ultra écho d'énergie, pardon, qui est juste là, multi-fenelles que vous pouvez activer, désactiver, hors ligne, pour un accès mobile, screen mirroring, ça, c'est quoi ça ? Panne, ok, panneau de touche latérale, très bien, d'ailleurs, celui-ci, il va ici, en fait, sur le côté, donc je trouvais, comment est-ce qu'il y a ? Panne, touche latérale, ok, très bien, synchro, smart stay, économie d'énergie, mode blocage dont on a parlé, mode voiture dont on n'a pas parlé, je vais vous montrer ça après, mode privé, et la sensibilité tactile qui est activée, pas par défaut d'ailleurs, et mode voiture, ça va vous ouvrir une sorte de mode comme ça, que je n'ai pas eu vraiment l'occasion de tester, je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est un des trucs qui est passé à la trappe lors de mes tests, c'est pas grave, on va le découvrir ensemble, je peux, non, je ne vais pas faire ça comme ça, ok, donc ça, c'est pour se connecter à un module dans votre voiture, mode voiture, vérifiez que votre appareil se trouve à 70 cm du transducteur, je ne sais pas ce que c'est qu'un transducteur, est-ce qu'il voulait dire conducteur ? Je ne sais pas ce que c'est, c'est pas grave, on peut démarrer ça, donc on a un système comme ça, et si je dis, bonjour Galaxy, lis mes messages, donc le principe c'est ça, c'est vous le lancez quand vous êtes en voiture, ce qui est quand même conseillé, il n'y a aucun message à afficher, et si vous voulez typiquement lire vos messages, envoyer des messages, c'est quand même largement mieux que de l'utiliser au volant, ce que je déconseille comme d'habitude, blablabla, et bref, vous utilisez ça, et c'est quand même pas mal, c'est une interface très simple, si éventuellement vous voulez mettre de la musique, vous appuyez sur les gros boutons, ça c'est plutôt sympa, c'est une interface optimisée, et vraiment qui utilise S-Voice en force, donc ça j'approuve largement, si vous voulez être au volant, et si vous avez un petit dock par exemple pour l'accrocher, c'est vraiment sympa, ok, le menu principal est assez classique, mais vous avez comme d'habitude chez Samsung, la possibilité d'avoir pas mal de choses, vous pouvez déplacer vos icônes, vous pouvez créer des dossiers, ça ressemble à ça, voilà, vous pouvez également masquer des applications, et, enfin, ou désactiver, ou désinstaller des applications, vous pouvez trier différemment vos applications, enfin, c'est plutôt complet, c'est assez sympa, moi j'aime bien ce système de menu des applications, ok, on va passer à tout ce qui est téléphonie, là, on a bien sûr ce système là, faites pas attention, c'est moi qui l'ai activé tout à l'heure, mais vous commencez à taper un numéro, vous avez des propositions qui s'affichent, vous pouvez aller les chercher comme ça, vous avez le journal, les favoris, et les contacts, vous avez les lettres ici, la possibilité d'appeler rapidement en faisant comme ça, ou la possibilité d'envoyer un message rapidement en faisant comme ça, ça c'est un classique, chez Samsung depuis, ouh, un certain temps déjà, vous rentrez dans une fiche, vous avez des informations là, numéro de téléphone, email, d'autres choses, ça c'est synchronisé avec Facebook, donc vous avez les avatars qui se chargent, mais vous n'avez pas spécialement d'intégration sociale particulière là-dedans, c'est quelque chose que les constructeurs ont un peu laissé tomber, je ne sais pas si c'est un problème, et là vous pouvez faire une recherche, et rajouter un contact, et je ne sais plus ce que c'est ça, oui c'est les groupes, ok, et là-dedans, on a la possibilité d'afficher la numérotation rapide, il y a un truc que je ne vous ai pas montré, je crois qu'il est où, attendez, je vais juste regarder, non, numérotation rapide, je vais rajouter un contact très rapidement, juste pour voir comment il s'affiche, je ne sais plus, mais oui, vous pouvez rester appuyé par exemple sur 1, pour lancer le répondeur, etc, c'est un classique ça, et il y a autre chose également, c'est la possibilité de, rejeter des appels, vous pouvez définir une liste de rejets, donc c'est une blacklist tout simplement, vous pouvez rejeter automatiquement ces personnes, et également envoyer un message, quand vous rejetez ces personnes, ça c'est plutôt chouette, vous pouvez aussi, avoir des alertes d'appels, ça c'est la, je sais, je n'avais pas vu ça, c'est quoi, tonnité de connexion, non, ok, non, c'est rien de spécial, sonnerie et son clavier, réduction du bruit, c'est pas mal, j'ai testé effectivement, c'est un actif par défaut normalement, mais ça réduit le bruit ambiant, quand vous discutez, notification sonore, vibreur, ok, je crois qu'on a fait le tour là-dedans, contact à afficher, etc, ça vous connaissez, je pense, vous pouvez afficher juste les contacts qui ont un numéro de téléphone, par exemple, quand vous importez vos contacts Facebook, par exemple, il n'y en a pas beaucoup qui ont des numéros configurés, donc, il faut que tout soit bien synchronisé, et vous pouvez demander à afficher juste les contacts qui ont un numéro de téléphone qui est associé, ça c'est plutôt bien, niveau réception, alors, moi, ce que j'ai constaté, concrètement, c'est que c'est mieux, globalement, qu'à mon Nexus 5, j'ai fait, en fait, pour tout vous dire, j'ai pas eu, j'ai pas de S5 sous la main, j'ai pas de Note 3, je peux pas vous donner de chiffres comparé à ces appareils-là, par contre, j'ai comparé avec mon Nexus 5 que j'utilise au quotidien, j'ai comparé avec un Honor 6, qui est quand même, j'ai eu l'occasion de le tester, une bonne référence en matière de réception, c'est un appareil qui s'en sort bien, et concrètement, le Nexus 5 est en premier, il y a le Note 4 au milieu, et le Honor un petit peu au-dessus, mais c'est dans un mouchoir de poche, mais globalement, il s'en sort mieux que le Nexus 5, d'un point de vue réception mobile, alors, c'est testé dans l'ouest de Paris, chez Bouygues Télécom, avec une perte de signal qui est légèrement moindre, testé au même endroit en intérieur, et en extérieur, c'est à peu près la même chose également, j'ai testé aussi la réception en Wi-Fi, j'en parle maintenant, c'est la même chose que sur mon Nexus 5, et un peu moins bien que le Honor 6, mais ça joue, apparaît assez peu, sur le Wi-Fi, c'est jamais très très marqué, mais sur le Honor, c'est un petit peu mieux, ça signifie que si aujourd'hui, vous avez un appareil qui, vous avez un Nexus 5 par exemple, c'est difficile de comparer, mais bon, par exemple, moi, mon test classique, c'est que je suis à une certaine distance de mon modem, de mon routeur, et c'est vrai qu'avec mon Nexus 5, parfois j'ai la connexion qui saute, et bien, j'ai le même problème avec mon Note 4, alors que je ne l'aurais pas, je n'ai pas encore fait les tests, mais a priori, je ne l'aurais pas avec le Honor 6, bon, c'est des petits exemples comme ça, pour parler tout simplement, réception, les contacts, on les a vus, maintenant, on va regarder tout ce qui est messages, alors vous avez une liste de contacts rapides, c'est plutôt sympa, si vous voulez envoyer rapidement un message à une personne qui est soit déjà en discussion, soit pas forcément, par exemple, je peux lancer un message rapide avec le répondeur, donc c'est ce genre de truc, je vais désactiver, je ne sais pas comment on fait, mais je vais aller désactiver, enfin, si on peut le faire plus rapidement que ça, le mode à une main, c'était où, j'ai dû louper ça, je crois qu'il faut aller dans, ok, je crois que c'est dans l'affichage, voilà, ok, pourquoi, c'est pour tout simplement, voir le clavier de manière un peu plus confortable, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, il était décalé sur le côté, donc pour les messages, c'est simple, vous avez vos conversations qui s'affichent ici, vous avez la possibilité de mettre des contacts en accès rapide, rechercher éventuellement, vous pouvez mettre des messages dans vos spams, comme ça, ils sont redirigés directement dans les spams, quand ça vient de cette personne, et vous pouvez également verrouiller des messages, si vous voulez les mettre dans un coin, et essayer de les isoler d'une certaine façon, c'est une sorte de dossier un peu protégé, c'est protégé, mais en même temps, vous pouvez le supprimer, donc j'ai du mal à comprendre vraiment l'intérêt, mais bon, il y en a sûrement un, après, quand vous êtes dans une conversation, vous avez vos messages qui s'affichent, je ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tous ces tests, ce que c'est, mais vous avez vos messages avec des bulles, vous pouvez joindre les images dedans, ce genre de petits éléments, ça marche bien, il n'y a rien à dire là-dessus, mettre une pièce jointe rapidement, le clavier, c'est un sujet qui est assez, moi, personnellement, le clavier, le seul défaut que je vois sur ce clavier, finalement, c'est le thème qui est utilisé, visuellement, je le trouve juste hideux, ça ne colle pas, d'après moi, avec l'aspect un peu flat design qu'on retrouve, on a des grosses touches, sur un fond gris, avec une petite ombre, et je trouve qu'il est juste très laid, mais c'est mon avis, par contre, niveau fonctionnalité, il est très très bien, moi, je trouve qu'il marche bien, il corrige automatiquement, ce que vous, quand vous faites des erreurs, par exemple, je voulais écrire Ami, si je mets Amid, il va quand même me mettre Ami, vous avez la barre de proposition ici, vous avez une barre de chiffres, et honnêtement, sur un écran de cette taille-là, c'est clairement bien, c'est une bonne idée, et on l'a sur tous les notes, je crois, depuis le début, donc j'aime beaucoup ça, deux côtés en mode paysage, il est un peu réduit sur les côtés, de façon à ne pas avoir vraiment navigué, de manière trop marquée, avec ses pouces, c'est plutôt pas mal, c'est un mode de saisie texte, qui est tout à fait bon, vous avez un mode swipe, et vous pouvez éventuellement, le remplacer par autre chose, je vais vous montrer ça tout de suite, il y a pas mal de trucs, comme d'habitude chez Samsung, c'est un truc de malade mental, mais vous pouvez, voilà, vous avez le mode swipe ici, vous pouvez également, pas utiliser ça, mais plutôt contrôler votre curseur, en bougeant le doigt sur le clavier, c'est à vous de voir, ce que vous voulez faire, ensuite, le remplacement automatique, est activé par défaut, ça je vous en ai parlé, vous pouvez créer des raccourcis clavier, majuscules automatiques, ponctuation automatique, je regarde juste, il y a juste un autre truc, que je trouve sympa, je l'ai activé là, quand vous sortez le S Pen, hop, bon, il y a ça qui s'ouvre, vous n'êtes pas obligé, mais il y a ça qui s'ouvre, et vous avez la possibilité, d'avoir ce mode manuscrit directement, et qui est honnêtement bien pensé, donc, je vais dire, allez, bonjour, bon, j'écris bonjour, je ne sais pas s'il va comprendre, voilà, bonjour, et vous voyez, ça avance, et ça, c'est l'espace, alors cette zone là, ça veut dire quoi, ça veut dire que si j'écris ici, ça ne va pas mettre d'espace, si j'écris là, ça va mettre un espace, donc bonjour, les, il m'a mis l'espace, si j'écris ici, il va partir du principe que c'est un mot, donc il va le coller, donc voilà, les amis, comment, vous n'avez pas besoin d'écrire trop trop bien, comment, allez, vous, alors moi j'ai toujours un peu du mal, voilà, je n'ai pas beaucoup de place, mais bon, bref, c'est ce mode de saisie, de saisie manuscrite, qui est pas mal, si vous êtes adeptes de ce genre de truc, vous serez très content de ce mode là, le style est d'ailleurs un petit peu plus réactif, vous le verrez plus dans Snot après, voilà, je pense avoir fait le tour sur ces éléments, là on va rentrer dans le menu, on va commencer à rentrer dans toutes les fonctions comme ça, donc téléphone, on a vu contact message, internet, alors internet, vous avez deux possibilités, soit vous utilisez ce navigateur là, qui est celui proposé par Samsung, dans lequel vous avez la possibilité de vous loguer, avec votre empreinte digitale, je le rappelle, vous ne l'avez pas dans Chrome, et vous avez quoi, vous avez des onglets, vous pouvez les fermer normalement, si voilà, sur la droite, oh, j'ai fait ce mouvement là aussi également, ça c'était assez intéressant, et donc vous pouvez y accéder comme ça, ah, il y a juste un truc que je voulais mentionner, alors là c'est totalement hors sujet, mais je préfère le dire, ce truc là qui permet de réduire l'écran, j'ai découvert son existence par erreur, tout simplement parce que j'ai voulu faire baisser ça, de manière un peu latérale, et en partant d'un coin, et un truc à savoir, c'est que quand ce mode est activé, ça veut dire aussi que là, regardez, le tiroir des notifications, il ne va pas s'abaisser, et là pareil, il ne va pas s'abaisser normalement, non voilà, parce que les coins sont réservés à ce mode là, donc voilà, à prendre en compte, je tenais juste à vous le dire, alors après, honnêtement, l'expérience sur le web est très bonne, vous avez un bel écran, il est grand, il y a de la place, etc, il y a de bonnes performances, le défilement se fait de manière tout à fait réactive, il n'y a pas grand chose à dire, je dirais juste, juste une toute petite chose, c'est que sur les sites un peu lourds, ce navigateur aussi, est un tout petit peu lent parfois, enfin, il y a des légères saccades, c'est pour chipoter, parce qu'honnêtement, ce n'est pas très marqué, mais ça arrive, par contre, sous Chrome, je trouve que l'expérience est meilleure, alors voilà, après, à vous de choisir le navigateur que vous aurez envie d'utiliser, mais sous Chrome, je trouve que c'est top, mais vous avez les deux possibilités, vous n'avez plus le système comme ça, alors, je vais juste revérifier, parce que j'avais vérifié une fois, je vais vérifier une deuxième fois, je viens de revoir un truc, et je vais vous en parler, du coup, désolé, c'est ça le note, c'est comme ça que ça marche, là, sur le multitâche, vous avez aussi cette petite icône qui permet tout simplement de basculer en vue partagée depuis le multitâche, voilà, je préférais le dire, je ne veux vraiment rien oublier, comme je vous ai dit, ici, le seul truc que, non, je vais juste regarder dans les paramètres s'il n'y a pas le mode de défilement, non, 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 c'est quelque chose qui a disparu, alors, pour rappel, juste ceux qui ne savaient pas, le défilement, c'était, vous faites ça, vous pouviez faire ça, et ça défilait dans la page, par exemple, si vous êtes en train de lire une recette de cuisine ou un article et que vous avez les mains pleines, poussales, pleines de farine, ou je ne sais pas trop quoi, vous pouvez tout à fait faire ça, et honnêtement, c'était pas bête comme fonction, ok, ça c'est pour le web, pas grand chose à dire, ça marche bien, sauf peut-être sur celui-ci qui est légèrement saccadé de temps en temps, mais c'est pour chipoter, sinon globalement, c'est pas mal du tout, la galerie qui s'affiche de cette façon là, je vous parlerai de, des selfies un peu après, oh, j'ai dit ce terme, je ne voulais pas le dire, désolé, autoportrait, donc vous avez album, l'album qui n'a pas de mode paysage, j'étais un peu, ah bah si, ok, c'est juste que quand j'ai fait mon test, j'avais désactivé le mode paysage, ok, il y a un mode paysage, mais il n'a rien de spécial en fait, et j'aurais bien aimé des, parce que quand vous rentrez dans là, dans ça, vous avez la colonne qui s'affiche, je trouve ça bizarre de ne pas l'avoir en mode paysage, mais bref, vous avez plusieurs possibilités, affichées par album, par date, donc date c'est un classique, on le connait, vous défilez, vous avez la date qui s'affiche, et vous pouvez aller rapidement à une autre date, donc c'est plutôt chouette, et ensuite vous avez des filtres qui sont assez fun, alors en bas il y a les appareils à proximité, donc là c'est du DLNA connecté, c'est un ordinateur qui est à côté, connecté sur le même réseau, et ensuite vous avez des filtres automatiques, qui sont assez fun, on les avait déjà avant, j'en parle pour ceux qui n'ont pas découvert ce truc avant, mais ça va détecter automatiquement, qu'il y a quelqu'un, donc là c'est ma tête, la tête d'autres personnes, et donc il va le mettre dans personne, parce qu'il a détecté le visage, alors la détection de visage, c'est pas non plus une super technologie, c'est quelque chose que les smartphones intègrent depuis quand même quelques années, donc on va dire que c'est, ok, c'est pas mal, paysage, il arrive quand même à comprendre que c'est un paysage, je sais pas comment ça marche, c'est juste que c'est pas inintéressant, bon ça c'est, est-ce que c'est un, c'est pas vraiment un paysage, bon qu'est-ce qu'on qualifie de paysage après, mais ça par exemple, oui c'est moi qui ai pris ça, enfin c'est une screenshot d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, mais il a déterminé que c'était un paysage, ça c'est des photos à moi, et c'est effectivement des paysages, oui, paysages, voilà, donc ça c'est chouette, j'aime beaucoup, documents, c'est facile, c'est tout ce qui a du texte, bon ça c'est pas compliqué, aliments, ça commence à devenir compliqué, il me met des choses qui n'ont rien à voir, donc ça c'est dans une grotte, c'est à Chamonix, ça c'est rien du tout, c'est pas à manger, à part si vous avez très faim, et après animaux domestiques, ça c'est marrant, enfin je trouve ça amusant, ça c'est effectivement un chien, donc merci, ça j'ai fait exprès, j'ai déchargé une photo de tigre pour voir, et il me l'a mis dedans, alors moi c'est juste, je trouve ça drôle, parce que c'est la nuance, pourquoi il y a écrit animaux domestiques, pourquoi c'est pas juste animaux, dans la mesure où il n'est pas capable de faire, de reconnaître que c'est un tigre, et que c'est un chien, mais en même temps ça sert à rien de reconnaître la différence, mais bon, vous avez animaux domestiques, vous avez même fleurs, où vous pouvez retrouver effectivement des fleurs, et des meringues, parce que ça ressemble peut-être à des fleurs, je ne sais pas, et bon voilà, c'est un peu hors sujet, mais je trouve ça intéressant, j'aimerais bien savoir quel est l'algorithme qu'il y a derrière, pour déterminer ça, pour déterminer que, effectivement ça c'est une fleur, alors ouais il y a la forme, mais pourquoi il ne dit pas que c'est un paysage, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas un paysage, je trouve ça très intéressant comme sujet, et si vous n'aimez pas ces filtres, vous pouvez toujours les cacher, mais je trouve ça très intéressant, après vous rentrez dans, imaginons les photos capturées ici, vous pouvez l'éditer de différents moyens, la partager, la supprimer, bien sûr défiler comme ça, ok, zoomer, dézoomer, pas de soucis de multitouch, et vous pouvez, il y a un truc qui est plutôt sympa, je ne m'attardais que là-dessus, il y a déplacé vers privé, on l'a vu tout à l'heure, et vous avez le studio, et le studio c'est une application qui regroupe plusieurs fonctions d'édition de vos médias, alors vous pouvez aller là-dedans, et faire des rotations, la renier, rajouter des effets, etc, des décorations, et de l'améliorer naturellement, vous pouvez également, alors ça va dépendre de ce que vous avez sélectionné, si je sélectionne, vous regarderez sur test mobile, sur le test, il y a des screenshots de ces trucs-là, mais je ne vais pas rentrer en tous les détails, sinon ça va être vraiment trop galère, mais en gros si vous sélectionnez plusieurs photos, vous pouvez faire des collages, et ça c'est vachement sympa, parce que c'est normalement une fonctionnalité qui est réservée aux apps tierces, sur le Play Store, j'aime beaucoup, ça c'est un mode qui permet d'accéder aux clichés capturés avec prise, enfin prise et plus, mais c'est bizarre comme nom, mais c'est les photos capturées avec le mode plus, et vous levez après dans l'appareil photo, ça permet de changer pas mal d'éléments, là on peut créer des sortes d'animations à partir de photos, et vidéos, on fait des mix, et ça on peut créer, faire des montages, renier des vidéos, ce genre de choses, voilà, pour essayer de faire rapide là-dessus, parce que, donc il y a ça, c'est la galerie, elle est pas, elle est fonctionnellement sympa, esthétiquement je trouve qu'il y a un petit peu de boulot, mais c'est encore une fois pour chipoter, allez on passe à l'appareil photo, appareil photo dont l'interface a pas vraiment changé, depuis le S5, mais on va en faire le tour pour ceux qui ne savent pas, il y a quelques petits trucs sympas, alors là je vous les ai, comme je vous l'ai dit, je vous ai laissé toutes les pop-up, parce que c'est assez intéressant, donc là on va parler un peu de selfie, autoportrait, et donc, vous pouvez prendre des selfies de différentes façons, vous pouvez dire, cheese, donc voilà, ça a pris une photo, vous pouvez également tenir l'appareil avec le capteur, vous mettez votre doigt là, vous voyez, ah, détection, vous voyez c'est rouge, c'est pas mon doigt qui est comme ça, c'est juste que c'est allumé, et vous restez dessus, et vous le relâchez, et ça prend normalement le cliché, je me suis, ah ah, tu ne veux pas marcher, je crois que c'est parce qu'il n'a pas détecté mon visage, parce qu'il est caché derrière la caméra, attendez, je réessaye, ouais, ouais, en fait, bon, vous ne pouvez pas le voir, parce que je suis là, peut-être il va, salut, ah voilà, il a pris la photo, désolé, mais en gros, voilà, il détecte votre visage, et vous gardez votre doigt dessus, vous relâchez, ça va prendre la photo, c'est clairement pensé pour prendre la photo en mode portrait, parce que honnêtement, quand vous êtes, voilà, quand vous êtes en mode portrait, ce n'est pas dur de mettre son doigt là, et de faire comme ça, et de relâcher, quand vous êtes en mode paysage, vous voyez la position de la main, ce n'est pas pratique du tout, autant appuyer là, donc c'est pensé pour les autoportraits en mode portrait, ça fait beaucoup de portraits en une seule phrase, mais c'est la période qui veut ça, en ce moment, on parle de ce genre de choses, et d'ailleurs, la qualité est bonne, j'ai pris des photos comme ça, et honnêtement, la qualité des autoportraits est vraiment bonne, donc c'est pas mal du tout, malgré le fait, entre guillemets, malgré que ce ne soit pas un 5 mégapixels, c'est un 3,7, mais vraiment, c'est pas mal, je ne vous mettrai pas d'échantillons, parce que je ne mets pas ma photo dans les échantillons, mais croyez-moi sur parole, ça marche bien, ensuite, on a le mode HDR, on, off, voilà, à vous de le gérer ici, ensuite, vous avez un début de paramètres, et si vous voulez accéder à plus de paramètres, c'est ici, on va ouvrir tout directement, vous avez la valeur d'exposition, ISO, balance des blancs, mode de mesure, le HDR qui était déjà là, photo par appui, que moi j'ai désactivé, vous pouvez prendre une photo en appuyant sur l'écran, le mode d'enregistrement, la définition pour les vidéos, moi je l'ai mis en UHD, c'est le max, l'échantillon qui sera sur YouTube, et en UHD, et vous avez également la possibilité de remonte, de redescendre, alors c'est intéressant, vous avez le Full HD, puis vous avez un intermédiaire, qui est le WQHD, c'est du 2560 par 1440, ça c'est pas mal d'ailleurs, je crois que c'est cette définition là, celle là on peut la trouver sur YouTube, sur l'application native, YouTube, mais je suis pas sûr que le UHD on l'ait, je sais pas ça, j'ai un tout petit doute, ensuite on a le mode d'enregistrement, soit vous faites normal, soit après vous avez un mode ralenti, etc, qu'à dire de plus, c'est à peu près tout, de base vous avez un système de stabilisation optique, qui est activé, et qui s'enclenche automatiquement, si vous prenez des photos, ou si vous filmez des vidéos, si vous enregistrez des vidéos, vous pouvez zoomer, dézoomer jusqu'à 8 fois comme ça, prendre une photo rapidement, très rapide, l'autofocus est rapide, on va parler de la qualité après, vous inquiétez pas, vous pouvez filmer directement en faisant comme ça, vous pouvez mettre en pause, ce que je trouve plutôt sympa, quand vous filmez en UHD, vous voyez, vous pouvez pas prendre de photos, mais sinon vous pouvez, quand vous êtes en Full HD, vous appuyez, prends une photo, ensuite on a les différents modes, de base on en a quelques-uns, et on peut en télécharger d'autres, ça c'est le mode auto, ensuite après on a le mode beauté, c'est optimisé plutôt pour les selfies, ça va un peu affiner les traits de votre, enfin ça va lisser les traits de votre visage, c'est pas terrible, enfin je trouve, c'est mon avis, ensuite ça vous pouvez prendre des photos, avec un mode rafale, pour prendre des animations, ce genre de choses, et c'est avec ce mode là, que vous pouvez ensuite éditer le cliché, dans différentes applications, enfin l'application que je vous ai montré tout à l'heure, pour par exemple enlever un élément à l'écran, changer la séquence, entre guillemets d'animation, ce genre de choses, là j'ai appuyé sur la galerie, c'est pas ce que je voulais faire, mais vous avez un lien vers la galerie, effectivement, on continue dans les modes, on a selfie, ah oui pardon, c'est juste les selfie app art, pour moi ça veut rien dire, mais bref, oui alors ce mode là, il est vraiment pas mal, vous choisissez la zone où le visage va apparaître, et vous retournez l'appareil, et alors on va faire ça tout de suite, vous allez peut-être entendre, normalement il y a un bruit, non c'est juste des vibrations, ok, donc là je viens de prendre une photo de moi, qui doit être, ok, j'ai l'air fatigué, qui est pas terrible, mais l'idée c'est, voilà, vous définissez où votre visage va s'afficher, vous le mettez, et en fait le terminal va commencer à vibrer, de plus en plus rapidement, jusqu'à prendre la photo, je croyais que c'était un son, mais non, c'est des vibrations, c'est plutôt bien fait, focus sélectif, et bon ça c'est pas anorama, mais focus sélectif qui est là, qui a un mode très sympa, j'ai rien à focuser de manière sélective devant moi, si on va faire un test, hop, voilà, donc ok, normalement ça a dû marcher, donc l'idée c'est de simuler une profondeur de champ, quand vous prenez une photo, on l'avait déjà sur le S5, on l'a également ici, je vais être tout à fait honnête avec vous, je ne l'ai pas beaucoup testé, donc je suis, je trouve qu'elle offre un rendu qui est pas mal, mais en soi, c'est loin d'être révolutionnaire, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, par contre, en gros vous avez trois modes, soit vous utilisez le focus proche, quand vous éditez votre cliché, soit vous faites focus lointain, donc ça va flouter l'avant en plan, le premier plan plutôt, et rendre plus clair l'arrière, et ça n'a pas l'air très bon là d'ailleurs, vous ne voyez pas, mais c'est net ici, vous voyez la petite jonction là, voilà, c'est net ici et c'est flouté là, bon bref, peu importe, et ce qu'ils appellent le focus panoramique, en fait, qui rend en focus l'intégralité de la photo, ça peut être un effet recherché éventuellement, ensuite on continue dans les modes, on a panorama, visite virtuelle, qui permet en fait de créer un gif, un gif animé, une image animée on va dire, quand vous prenez une photo, vous avancez un peu, vous prenez une photo, et ça permet de créer une pseudo visite virtuelle, duo caméra vous connaissez, ça permet de prendre une photo, ou de filmer directement, avec l'avant et l'arrière en même temps, avec des petits thèmes et tout, bref, ça on l'a depuis au moins le S4, le S3 je ne suis pas sûr, photo animée, c'est ce qu'on appelle cinémagraph, chez Nokia notamment, et même globalement, ça s'appelle cinémagraph, ça permet d'enregistrer une animation, une vidéo, et de, on va dire, de figer une zone, et d'animer une autre, vous avez un mode spécialisé pour le sport, enfin optimisé pour le sport, photo panoramique, son et prise, ça enregistre le son en même temps, que ça prend une photo, séquence, je ne sais plus ce que c'est, capture chaque mouvement de votre sujet, ok, c'est optimisé pour les séquences, pour les mouvements rapides, désolé, ça je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas fait le tour de tous les modes, il y en a quand même pas mal, et aliments, ça c'est un mode spécial, pour refaire sortir les couleurs de vos aliments, et donner l'impression qu'ils sont vraiment pas mangeables, voilà, et donc, de base, vous n'en avez pas tant que ça, c'est moi qui suis allé les télécharger sur Galaxy Apps, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, avant c'était Samsung Apps, et vous avez les modes ici que vous retrouvez, ça j'ai téléchargé tout ça, et c'est tout ce que vous avez, voilà, vous avez quand même pas mal de choses, et on peut parler maintenant de la qualité photo vidéo, pour ce point là, comme d'habitude, je vous invite à regarder sur le test écrit, pour en apprendre plus, mais bon, ça c'est au niveau des selfies, voilà, ça c'est moi, c'est un peu brouillé, mais c'est quand même, c'est pas mal, c'est assez large d'ailleurs, ça permet de prendre des selfies qui sont plutôt larges, donc ça c'est pas mal, et la qualité est bonne honnêtement, alors on va parler de qualité photo et vidéo très rapidement, enfin très rapidement, pas forcément, alors on a le système de stabilisation optique, qui est toujours positif, c'est toujours un bon truc, moi je l'avais apprécié sur le Note 3, je trouve ça toujours pratique ici, l'idée c'est quoi, c'est quand vous prenez un cliché, s'il détecte qu'il y a besoin, il va activer la stabilisation optique, ça va vous demander de, ça va rallonger un tout petit peu le temps de prise, mais ça va rajouter un peu plus de détails à l'image, que si le mode n'était pas activé tout simplement, donc ça c'est pas mal, et sinon je vais vous montrer quelques clichés, on va en parler, mais grosso modo, j'ai trouvé que la qualité de jour, honnêtement est vraiment pas mal du tout, et quand je dis pas mal, c'est presque excellent, c'est vraiment bien, la balance des blancs est bonne, les couleurs sont vives, mais sont justes, attention, ça c'est important, je les ai regardées sur un écran calibré, là attention, il y a le Super AMOLED qui fait le boulot, mais elles sont justes, et c'est ça qui est important, il y a beaucoup de détails je trouve, on peut zoomer, et avoir vraiment pas mal de détails dans l'image, c'est du 16 mégapixels, donc il y a quand même beaucoup de pixels à utiliser, les contrastes sont bons, et le focus se fait très rapidement, à part justement, et là je bascule sur la nuit, où en fait c'est un peu jour-nuit, en gros deux jours c'est nickel, et deux nuits, et bien écoutez, c'est vraiment moins bien, ça, alors vous le voyez pas, parce qu'il n'y a rien à voir, simplement c'est un cliché qui a été réalisé dans des très mauvaises conditions, qui c'est vraiment, il y avait très très peu de lumière, du coup j'ai allumé une légère lumière, pour avoir un peu plus de luminosité, parce que c'est problématique, et autant les couleurs sont justes, même si on ne les voit pas beaucoup, et la balance des blancs est généralement bonne, autant le focus est quasi, enfin c'est presque une catastrophe, c'est à dire que j'ai, j'arrivais quasiment, je crois que je n'ai jamais réussi à faire le focus, légèrement, mais ce n'est pas non plus en focus là, et pourtant c'est, je veux dire ça, c'est un sujet simple, attention, ça par exemple, le logo de TES Mobile, fond blanc, avec des traits bien marqués, faire le focus là-dessus, ce n'est pas compliqué, et en fait, de nuit, il a énormément de difficultés, donc si vous prenez des photos de nuit, avec des environnements, il y a un petit peu de lumière, vous arriverez quand même à prendre, à faire votre focus, et avoir une qualité qui n'est pas mauvaise, mais sinon, c'est vraiment la galère, là par exemple, c'est flou, celle-là, je n'ai pas réussi à la prendre, donc je vous mettrai, j'ai eu besoin de m'éloigner un peu pour la prendre celle-là, voilà, là par exemple, c'est la macro, vous voyez rien en fait, de toute façon, le flash LED n'est pas mauvais, mais de toute façon, vous avez toujours cet aspect un peu plastique, que vous avez sur les flash LED, mais je trouve qu'il est assez uniforme, par rapport à certains flash LED, donc bon, moi je n'aime pas utiliser le flash LED, mais honnêtement, ce n'est pas si mauvais que ça, quand vous prenez des clichés avec, il fait le boulot en tout cas, qui est d'éclairer, et sachant que de nuit, il n'est pas très très bon, voire mauvais, ce n'est pas plus mal, ensuite, en vidéo, je vais aller chercher ma vidéo, voilà qui est ici, hop, ok, que dire là-dessus, alors, c'est un peu le même constat qu'en photo, c'est souvent derrière le cas, parce que le capteur, réagit à peu près de la même façon, d'un mode à l'autre, mais de jour, on a de bonnes couleurs, là attention, les couleurs sont un peu vives, à cause du Super AMOLED, mais dans les faits, c'est quand même bien, c'est assez proche de la réalité, le focus se fait rapidement, mais j'ai eu quand même quelques bugs parfois, vous le verrez dans mon échantillon, justement, UHD, c'est un peu bizarre, de temps en temps, même de jour, c'est quand les conditions sont, attendez, plutôt que de parler, autant vous le montrer, c'est où, ça, ça allait, ça va être là-dessus, c'est quand même pas bien compliqué de faire le focus là-dessus, là, il n'est pas en focus, là, hop, je lui ai demandé le focus, il n'a pas réussi, là, il n'a pas réussi une deuxième fois, et là, il réussit, alors que la lumière, c'est une lumière studio, donc là, il n'a aucune excuse, et je ne sais pas si c'est un problème vraiment récurrent, sur ce produit, mais en tout cas, effectivement, vous pouvez avoir ce souci, après, de nuit, voilà, vous ne voyez rien, regardez l'échantillon sur YouTube, vous verrez, qu'on ne voit pas grand-chose, et la balance des blancs se corrige automatiquement, après quelques secondes, ce n'est pas plus mal, le son enregistré n'est pas mauvais du tout, il y a un léger souffle, si vous mettez le volume à fond, mais globalement, c'est quand même bon, et le micro m'a semblé assez sensible, et je pense avoir fait le tour sur tout ça, bien sûr, si vous voulez aller plus loin là-dessus, il y a les échantillons qui sont sur le site internet, testmobile.fr, et sur YouTube, pour aller plus loin. Au niveau de la musique, on a ce lecteur-là, qui est le lecteur classique Samsung, avec, ça, ça me perturbe d'ailleurs, regardez, vous ne pouvez pas défiler comme ça, je n'aime pas trop, vous pouvez défiler, je crois, non, vous ne pouvez pas défiler d'un onglet à l'autre, ça, ça m'ennuie un peu, bon, c'est un détail, c'est pour chipoter, mais vous avez les différents tricks, classiques, liste de lecture, album, artiste, et, bonne nouvelle, le coin musical a été relégué, dans le menu, donc, en gros, pour ceux qui n'utilisaient pas cette fonction, vous n'avez plus à l'avoir dans les onglets, ce n'était pas un problème en soi, mais, tous les ans, je disais, ça ne sert à rien, et je pense qu'il y a très peu de personnes qui l'utilisent, et au final, il a été dégagé du menu principal, enfin, des onglets, après, vous avez votre liste de fichiers, vous pouvez défiler rapidement comme ça, vous avez votre fichier qui se lit ici, également, la possibilité, il y a un truc que je ne vous ai pas montré, oui, vous avez un peu plus de réglage au niveau du volume, ici, vous avez la possibilité de gérer ça là, vous avez le widget, je ne l'ai pas déposé, mais ce n'est pas, il est là, et vous avez également un widget ici, avec le fond et tout, c'est plutôt séduisant, voilà, ensuite, quand vous êtes là-dedans, alors, normalement, il y a la pochette, c'est des morceaux qui n'ont pas de pochette, c'est des morceaux sans copyright, donc, ce n'est pas très esthétique, mais ce n'est pas grave, ça marche comme ça, vous avez la pochette qui s'affiche avec, il me semble, la couleur, alors, attendez, je veux juste tester ça, parce que c'est quelque chose, regardez, on va mettre ça, ouais, il me semble que ça, c'est la couleur générale du morceau, ouais, voilà, de la pochette, en fait, là, c'est sombre, parce que cette pochette est sombre, et sinon, c'est différent, en fait, vous avez vu le thème, bref, c'est un détail, vous pouvez défiler comme ça, alors là, vous avez également la possibilité, si je ne me trompe pas, ça, c'est pour la vidéo aussi, mais normalement, voilà, de regarder comme ça, alors, ce n'est aucun intérêt, clairement, je vais poser ce style à côté, pour ne pas l'oublier, oublier de ne pas se parler des trucs à S Pen, ce serait dommage, vous avez le volume, vous pouvez aller dans les paramètres, et accéder à un truc qui est, un ensemble de fonctions plutôt sympa, lié au son, donc là, vous avez ce petit truc là, qui est une sorte d'égaliseur, enfin, il y a des modes automatiques, qui permettent de varier, ça ressemble en fait au coin de musique, j'ai l'impression que Samsung aime beaucoup ce système là, c'est assez ergonomique, en moyennant quoi, mais là, je suis dans standard, je peux basculer sur pop, ou accentuer pop, ou classique sur les aigus, instrumental, etc., j'ai un mode effet empli à lampe, alors personnellement, c'est pas un sujet que je connais très bien, que je vais pas m'exprimer là-dessus, mais ça change un peu, c'est censé ressembler au rendu empli à lampe, bon, après j'imagine que si un empli à lampe, ça coûte si cher, c'est que le rendu, il ne nécessite pas juste un petit bidouillage logiciel, et là, vous avez un égaliseur assez complet, avec trois modes, que vous pouvez activer en parallèle, ah oui, juste avec, pardon, juste avec les écouteurs pour le mode 3D, mais en gros, amplification des basses, ça, ça clarifie un peu le son, c'est un peu plus net, c'est un peu amplifié, clairement, et là, la 3D qui donne un effet, vraiment surround, dans vos oreilles, à chaque fois qu'il y a des variations d'oreilles, c'est un peu amplifié, et c'est pas mal, mais c'est à vous de choisir, ensuite, les paroles, si elles sont dans le fichier, vitesse de lecture, si vous avez envie de vous amuser à faire ça, c'est pas mal, et vous pouvez gérer les onglets affichés, vous pouvez gérer le volume, pour qu'il soit uniformisé entre les morceaux, et je crois avoir fait le tour là-dessus, alors, côté qualité audio, moi j'ai testé avec un casque, et honnêtement, la qualité, elle dépend beaucoup du matériel, j'ai pas eu de soucis avec le jack, vous avez l'égaliseur, qui permet de gérer vraiment, pour affiner le son, si vous avez envie d'aller très précisément dans le truc, mais sinon, de base, les settings par défaut sont bons, le son est bon, après le haut-parleur, je vais vous montrer ça, on va utiliser la musique de Samsung, donc, je vais, bon, ça sert à rien de vous faire écouter, ça c'est pas passionnant, mais bref, en gros, le volume est assez élevé, c'est pas un modèle du genre, c'est pas une référence, mais le volume est quand même assez élevé, la qualité est bonne, quand on n'a pas de comparaison à côté, j'ai comparé avec un iPhone 6, avec un M8, et deux mémoires, avec un Z3, et clairement, le Note 4 est en dessous de ces trois terminaux, alors le M8, ça me paraît normal, il y a Boom Sound, etc., le Z4, il y a un double haut-parleur en front, double, j'ai dit Z4, je voulais dire Z3, en ce moment, on parle beaucoup du Z4, mais bref, on a quand même un système frontal qui est plus sympa, mais l'iPhone 6, c'est plus une surprise, et honnêtement, le son est quand même vraiment meilleur sur l'iPhone 6, et l'iPhone 6 Plus, il est plus puissant, il a plus de profondeur, et arrêt, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus, c'est clair. Après, autre défaut de ce haut-parleur, je trouve, c'est qu'il est derrière, et moi, je pense que Samsung devrait commencer à se mettre, à faire un peu comme les autres, soit le mettre en dessous, comme chez Apple, ou le mettre en front, enfin, qu'il se débrouille, parce que là, ça ne va pas du tout regarder. Je ne sais pas si vous l'entendez bien, mais clairement, le son est étouffé, et au-delà d'une perte de volume, c'est la qualité qui est moins bonne, quand il est posé sur un appareil de type phablette, comme ça, qu'on pose peut-être souvent sur une table pour l'utiliser, moi, je trouve ça juste dommage. Donc voilà, ça c'était pour la partie qualité audio. On va continuer notre petit bonhomme de chemin sur ce Note 4, on est quasiment à deux heures de test, si vous êtes toujours là, je vous félicite, mais moi, je suis toujours là. Donc alors, au niveau de la lecture, sur vidéo, vous avez le survol qui permet d'afficher ça, par contre, alors ça, c'est très étrange, et pareil pour ça, si vous avez une réponse à m'apporter, n'hésitez pas à laisser un commentaire, le mode chapitre a disparu. Je ne pense pas confondre avec d'autres terminaux, mais il me semblait qu'il y avait un système de chapitres. Vous avez une petite icône, vous appuyez dessus, et vous avez tous les chapitres affichés. Et ça, j'ai l'impression que ça a disparu. Vous avez la possibilité de faire ça, mais ce n'est pas pareil. Ah, c'est un peu similaire. Ah bon, voilà, vous avez ça, vous avez Pop-Up Play, classique. Voilà, la possibilité de charger vos sous-titres s'ils sont physiquement, enfin, physiquement, virtuellement présents avec le fichier sur la mémoire du terminal. Excusez-moi. Et j'ai testé pas mal de codecs, ça marche bien. Après, si vous avez des blocages sur certains fichiers, n'hésitez pas à installer BS Player, Rock Player, VLC, etc. Et là, vous avez les appareils connectés pour lire vos vidéos. Alors, il y a un lecteur qui me faisait remarquer qu'effectivement, on a le système, alors le service, comment il s'appelle ? Je ne sais plus, peu importe. Il y avait un système, un service vidéo qui permettait d'accéder à une plateforme, était chargée, en payant bien sûr, des séries, etc., qui a disparu. Et finalement, le lecteur vidéo, maintenant, se retrouve dans une application qui est très basique et tout à fait fonctionnelle. Vous vous rappelez peut-être avant, si vous regardez nos anciens tests, l'application vidéo était un peu plus complexe avec une interface un peu étrange et qui mettait en avant des services en ligne et voilà, ce n'était pas terrible. Enfin, d'après moi. l'horloge, donc il n'y a rien à dire, ça, hop. Le calendrier qui est plutôt chouette. Moi, j'aime bien cette nouvelle version du calendrier, beaucoup plus sobre avec ce côté un peu flat design qui est sympa comme tout. Et puis, il y a cette fonction qui existait déjà avant mais qui a été intégrée de manière un peu plus sympathique qui permet tout simplement de dessiner sur votre calendrier. Et avant, rappelez-vous, vous pouviez le faire mais pour voir les dessins, il fallait être dans le mode dessin. Alors que là, par exemple, je passe sur un autre mois, décembre, il n'y a rien, j'ai mes événements, je peux faire un rollover, il y a la synchronisation, etc. Vous avez différents modes d'affichage, etc. Bon, bref, voilà. Par contre, en mode mois, c'est le seul mois où c'est compatible, vous pouvez faire ça. le plus affiché et dire, je ne sais pas, ça c'est important. Toc, ça c'est les vacances, je ne sais pas trop quoi. Bref, vous voyez le délire. Vous faites OK, ça reste affiché et quand vous défilez dans une... C'est un peu bizarre la transition, on voit que c'est une couche qui se met par-dessus, vous voyez. Mais ça s'affiche et c'est plutôt chouette. Moi, j'aime beaucoup cette logique de dire, on peut dessiner et on l'a de base sans avoir à activer des modes ou quoi. Et donc là, typiquement, ça donne un... Moi, j'aime bien, par exemple, l'exemple que j'ai mis, bon, je ne pars pas vraiment en vacances, mais ce serait bien. Mais d'ailleurs, c'était avant. Donc voilà, c'est dans le passé, peu importe. Mais voilà, vous pouvez faire un rollover, écrire quelque chose. Là, c'est l'anniversaire de Lucienne, c'est important, il ne faut pas le louper. Voilà, vous le voyez rapidement et je trouve ça vraiment très chouette. Ça me plaît, ça me plaît bien. OK. Alors, maintenant, on va passer aux fonctionnalités S Pen. Je regardais juste peut-être finir les trucs, le reste, et finir par S Pen, et autonomie, et ces choses-là. Donc on va laisser de côté S Note et Scrap. On va juste regarder ça rapidement. Vous avez aussi la possibilité de survoler ici sur les sujets. Voilà. Et c'est un bon clé. Enfin, je ne vais pas m'attarder là-dedans. Il y a juste un truc que je voulais vous montrer, et c'est pareil dans les messages. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais il y a un mode colonne qui est plutôt chouette et c'est à peu près tout. Sinon, vous pouvez configurer n'importe quel fournisseur d'email et bien sûr, vous avez le client Gmail à côté qui existe si vous n'aimez pas celui-là. Mais si vous utilisez autre chose que Gmail, il va falloir utiliser celui-là. Il y a des moyens de configurer des comptes Gmail dans l'interface de Gmail, mais ça passe par le... C'est possible, mais ça passe par le navigateur web. Bref, calendrier, les paramètres, enregistreurs vocales. Alors, ce qui est marrant avec Samsung, c'est qu'ils arrivent à cacher des fonctionnalités avancées dans les moindres apps assez basiques. Et l'enregistreur vocal, c'est généralement un truc que je n'ouvre jamais. Et là, on va passer un peu de temps dessus et vous allez me dire peut-être, mais pourquoi Axel ? Et bien, simplement parce que vous avez un mode de base qui permet d'en... Non, ce n'est pas celui-là, excusez-moi, c'est un mode avancé, celui-là. Ok, le mode normal, c'est celui-là. Vous enregistrez votre voix de cette façon-là. Vous arrêtez. La qualité est bonne, honnêtement. La qualité du son est très bonne. Il y a des micros tout autour, il me semble. Vous allez comprendre pourquoi. Vous avez un mode interview, interview, donc voilà, qui permet simplement de vous poser l'apparition à une table. Vous avez une personne ici et une personne de l'autre côté qui est a priori vous, à part si vous êtes l'interviewé, viewé, comment on dit, je ne sais pas, peu importe. Et vous appuyez. Et donc, bonjour, je m'appelle Axel. Donc là, vous voyez, ça s'allume. Ça s'allume de l'autre côté. Ce n'est pas passionnant là comme ça, mais je vais vous montrer. J'ai fait des exemples. Je me suis un peu marré. Et ensuite, vous regardez. Bonjour, je m'appelle. Voilà. Et vous pouvez mute, enfin, rendre muet, on va dire, une personne qui parle. Donc, si je fais ça, on va dire, normalement, on ne devrait pas trop entendre le claquement des doigts. Et ça s'allume. Bon, ça en fait, ça a un peu skippé le truc. Ça a passé le passage. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a un mode réunion qui permet de calculer, enfin, de distinguer jusqu'à 8 sources. Alors ça, c'est assez violent dans le principe. Et dans les faits, ça marche assez bien. Je vais vous montrer ça. Donc, là, ici. Alors, Coco, c'est marrant. ça marche pas. Salut. Ah bah voilà. Ok, il fallait, je ne sais pas, c'est peut-être le son de mes doigts qui n'était pas assez fort. Je vais vous montrer ce que ça donne en utilisation. Alors, ça va être ça. Alors, vous voyez, ça donne ça. Quand vous lisez un fichier qui a été enregistré en réunion, en mode réunion, donc là, c'est comme s'il y avait 6 personnes dans cette réunion, alors qu'en fait, j'ai juste fait tourner le terminal autour de moi en parlant. Et ce qui est intéressant, là, pour le coup, c'est que vous pouvez complètement enlever une personne et ça va passer le passage où elle parle. Donc, je trouve ça assez bizarre, mais pour moi, ce n'est pas tant ça. Ce n'est pas tant enlever une personne, c'est plus dire « Ok, j'isole juste ce qu'une personne a pu dire pendant cette réunion et je vais vous montrer ça. » Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et ce site est un test dans le justement en mode réunion. Ok, désolé pour, bref, le test. Donc, je peux enlever ça et vous voyez là, ça passe au noir en fait. C'est un peu compliqué, je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Mais là, ça c'est de la lecture, ça c'est noir. Et ce qui va se passer ? « Voilà, je suis tout à fait sur le côté, sur le côté droit totalement. » Voilà. Donc, en gros, vous avez compris le fonctionnement, vous pouvez mute, mais complètement supprimer en fait finalement, mais pas vraiment puisque la personne est toujours là. La personne, enfin, vous pouvez supprimer une personne de la discussion, de la réunion et découper des parties, etc. C'est vraiment, c'est super complexe, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des applications qui permettent de faire ça, je ne me suis jamais intéressé au sujet, je dois être honnête avec vous, mais je trouvais ça intéressant. Et il y a un dernier mode qu'on a vu tout au début de la vidéo, de ce passage, qui est un peu, je suis plus mitigé pour le coup, c'est ça ? Bonjour, ceci. Bon bref, je vais vous expliquer pourquoi je parle comme ça. Ceci est un test, je parle. Voilà, alors, ok, mais attendez, je vais vous le laisser, ce n'est pas inintéressant. Mais lentement, sinon vous n'allez pas comprendre. Je vais parler un peu plus vite maintenant pour tester ça, salut à tous. Voilà, donc c'était juste pour illustrer, c'est un système et ça s'appelle Mimo Vocal, en fait. C'est là. Vous pouvez enregistrer votre voix et c'est censé en temps réel écrire ce que vous êtes en train de dire. Donc, bonjour, je m'appelle Axel. Je suis en train de tester le Note 4 et c'est un smartphone qui est tout à fait intéressant sous Android. Alors là, il m'a fait quelque chose d'intéressant. Il ne me l'avait pas fait pour mon premier test. Bonjour. Je suis en train de tester le Note 4 et c'est un smartphone qui est tout à fait OK, sous Android. Donc là, ça a marché, mais le test que j'ai fait précédemment, vous l'avez vu, il a complètement zappé genre un paragraphe énorme de ce que j'ai dit, enfin un paragraphe, un blabla de ce que j'ai raconté. ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a un côté un peu de karaoké, enfin regardez. Je m'appelle Axel. Je suis en train de tester le Note 4 et c'est un smartphone qui est tout à fait intéressant. donc voilà, ça c'est pas mal. Bon là, ça a marché, tant mieux. Normalement, quand je fais des démos, ça marche encore pire. Tant mieux, là ça marche. J'ai fait différents essais et ça ne marche pas à tous les coups. Il faut quand même parler assez lentement. Mais bon, à tester en tout cas. Et bon, il met Axel 2LE, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas remarquer ça a servi au même. Enfin, pas vraiment, mais bref. Et donc, ça c'est tout. C'est pour ce dictaphone qui est quand même super complet et je pense que c'est un des dictaphones le plus complet sur un smartphone dès la sortie de la boîte. C'est assez incroyable et ça marche bien. J'aime beaucoup l'idée. Mes fichiers, on ne va pas s'attarder là-dessus. Galaxy Apps, c'est une nouvelle Samsung Apps. S Health. Bon, encore une option, enfin une fonction qui a beaucoup de trucs à dire. Je vais essayer d'aller vite. Mais en gros, ça va utiliser les capteurs du terminal pour compter vos pas, etc. Comter vos calories dépensées. Donc ça, vous avez cette partie. C'est quelque chose qu'on connaissait un peu déjà sur le S5. Vous avez la possibilité de regarder l'exercice qui a été effectué. Vous pouvez mesurer. Enregistrement démarré. Non. Vous pouvez commencer à courir maintenant. Excusez-moi. Oh là, je suis là. L'entraînement a été interrompu. L'entraînement a repris. Ok. Je vais couper ça. L'entraînement a été interrompu. Je vais couper gentiment en regardant. L'entraînement est terminé. Oui, merci. La voix est un peu, ça fait un peu peur. Donc vous avez le podomètre. Vous avez la possibilité de traquer avec le GPS quand vous êtes en vélo, ce genre de choses. C'est plutôt cool. Vous pouvez dire ce que vous avez mangé pour avoir à la fois la dépense énergétique et l'apport. Donc c'est les deux côtés du truc. Bien sûr, pour ajouter de l'alimentation, c'est classique. Vous devez rajouter le petit-déj. Par contre, la base de données n'est pas inintéressante. Par exemple, je vais dans le boisson, l'alcool, c'est le premier truc, la champagne, le whisky, le vodka, le bière, etc. Bref. Là, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a énormément de possibilités. Ils ont utilisé des... Je ne sais pas avec qui ils bossent là-dessus. Ce serait intéressant de le savoir. Je pense que ça doit être écrit quelque part. Mais en tout cas, ça marche super. C'est bien. Si vous aimez bien ce genre de truc et que vous avez le courage d'aller dire aujourd'hui, j'ai mangé une pomme, voilà, etc. Honnêtement, c'est cool. Après, si ça ne vous intéresse pas, de toute façon, vous passerez outre l'application. Bien sûr, vous pouvez mesurer votre fréquence cardiaque. J'ai testé. C'est pas mal. Ça marche bien. On en avait déjà parlé. Là, je crois, j'ai fait très, très peu de mesures. Mais j'ai essayé sans faire d'exercice en faisant d'exercice. Et effectivement, ça a l'air assez précis. Après, pas grand-chose à dire. Je dis, là-dessus, c'est exactement la même chose que sur le S5. C'est utile pour certaines personnes, mais pas pour tous. Pour toutes. Vous pouvez traquer votre poids. Ça, pourquoi pas. Et ça calcule votre IMC puisque vous devez donner votre taille. Ça traque votre sommeil. Alors ça, j'ai pas testé. Et je sais pas comment ça marche parce que j'arrive pas à comprendre comment on fait pour le lancer. Alors c'est peut-être moi qui suis un peu niais. C'est tout à fait possible. Mais je crois que ça le fait automatiquement. Ou peut-être avec des accessoires. Mais je sais pas. Donc là-dessus, on va dire, hop. Si vous avez des informations par rapport à ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire comme d'habitude. Ensuite, on a un capteur du V qui se trouve en fait à côté du... Je sais pas à quoi il ressemble. Il se trouve à... Oh, excusez-moi pour le focus là. J'espère que c'était pas comme ça depuis 20 minutes. Mais voilà, vous avez ça. Et c'est intégré en fait donc derrière et ça vous permet simplement de savoir s'il y a beaucoup ou pas beaucoup de soleil pour estimer le danger d'exposition aux UV. Mais honnêtement, c'est ce que je disais dès le début, mais de base, vous allez sur la plage, il y a du soleil, vous mettez de la crème. si vous avez envie, bien sûr, mais c'est pas parce que votre smartphone va vous dire il faut vraiment que tu mettes de la crème que pour moi, de base, il y a du soleil et vous vous protégez à part si vous avez une peau vraiment bronzée. Mais moi, typiquement, je suis un petit blond, j'ai besoin de mettre de la crème, c'est pas ça qui va m'aider à quoi que ce soit. Enfin bref, je sais pas. J'ai du mal à comprendre l'intérêt du capteur comme ça, du UV. Mais si vous... Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, quels sont les usages potentiels d'un truc comme ça ? Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant ou pas ? En tout cas, il est là et je connais pas beaucoup de smartphones qui ont ça donc c'est assez facile. Là, on a l'entraîneur en fait, c'est e-boss avec une boîte qui s'appelle Signia que je connais pas et ça va vous faire en fonction de ce que vous choisissez, les différents trucs sur lesquels vous pouvez bosser et définir des objectifs. Et ça va vous aider à créer une sorte de programme exercice, alimentation, sommeil, stress, je me demande ce qu'il dit déjà. Ah oui, voilà, on l'avait fait pendant le live de NotCat mais en gros, vous avez un... Il va vous dire en gros, essayez de pas trop stresser, ce serait bien. Ça, c'est les conseils du jour. Mais sinon, pour tout ça, c'est pas inintéressant. Ça va vous dire... Vous répondez à des questions, il va vous dire quoi faire et normalement, voilà, il vous donne des objectifs avec des entraînements à respecter, etc. Si vous avez besoin d'une sorte de coach, un peu de lifestyle, c'est pas inintéressant. Après, c'est clair qu'il y a des applications sur le Play Store qui sont plus complètes que ça. Donc voilà, renseignez-vous un petit peu et vous trouverez peut-être des choses meilleures. Et application partenaire, j'ai pas regardé ce que c'était. C'est... Ok. Je me demande si du coup, les données, c'est tout, sont intégrées également dans... Je crois, c'est vraiment la tendance générale, il y a Fit chez Google, il y a Santé chez Apple, d'avoir à la fois une application santé et à la fois la possibilité d'aller choper les données dans d'autres applications ou avec des accessoires. Donc voilà, pourquoi pas si vous faites attention à ce genre de choses. C'est assez complet, globalement. Et autant, avant, je la trouvais assez inutile. Là, pour le coup, je la trouve plutôt complète et intéressante à utiliser. Ok. S-Voice, qui est une application, je vais passer en deux mots là-dessus, mais c'est l'équivalent de Google Now ou de Siri. C'est un assistant vocal qui marche assez bien. Vous pouvez lui demander, rajouter une entrée dans mon agenda, vous pouvez lui demander toutes sortes de choses comme ça, écouter de la musique, etc. Je vais, honnêtement, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est toujours la même chose. Il y a juste deux petits éléments que je voudrais mentionner. Vous pouvez déjà le lancer en ayant une phrase spécifique. Donc, moi, j'ai mis Bonjour Galaxy. Voilà, il me l'a lancé. Par contre, quand vous n'êtes pas en mode voiture, il ne va pas lancer la détection vocale directement. Et je trouve ça très bizarre parce qu'en gros, ça signifie quoi ? C'est que pour le faire fonctionner, il faut faire ça. Bonjour Galaxy. Ok. Bonjour Galaxy. Bonjour Galaxy. « Quelle est la météo à Paris ? » Voilà, vous avez vu une petite saccade, bon, ce n'est pas grave. Donc, il faut dire deux fois la phrase, je trouve que ça n'a pas de sens. J'ai regardé dans les paramètres, je ne crois pas qu'on puisse changer ça. Par contre, en mode voiture, c'est direct. Et, deuxième truc qui me gêne, moi perso, c'est, je viens demander la météo, on m'affiche des petits trucs comme ça. Si je suis par exemple en voiture ou ailleurs, je préfère qu'on me... Enfin, le but clairement, c'est qu'il me le lise et je n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne me lit pas la météo. Je crois qu'il ne peut la lire qu'en mode voiture. C'est un peu confus pour moi. Donc, bon, là-dessus, voilà, je m'arrête là pour S-Voice. Ce n'est pas une fonction que j'ai beaucoup utilisée, mais je comptais quand même vous en parler. Smart Remote, c'est un énième système en partenariat avec Pile. et en gros, vous configurez les données de votre décodeur et vous pouvez accéder à un programme et ensuite éventuellement, enfin, et utiliser ensuite le terminal comme télécommande. Alors, je n'ai pas du tout réglé le truc. Je vous en mets, mais je sais comment ça marche. Ça marche toujours de la même façon et ce n'est pas mal du tout. Vous avez une application qui s'appelle PenUp qui est préinstallée. En fait, c'est juste une sorte de communauté de gens qui dessinent visiblement avec le note. Il y a beaucoup des mêmes personnes, mais je suis assez impressionné de voir ce que les gens sont capables de faire avec un note. C'est incroyable, mais c'est vrai que c'est assez complet comme truc. Donc bref, on regardera ça. On va voir dans Snot un peu après. Je ne vous ferai pas d'œuvre d'art, je ne sais pas dessiner. Flipboard, Dropbox, Evernote qui sont préinstallés. Enfin, Flipboard, on l'a vu tout à l'heure. Là-dedans, je ne vais pas du tout m'attarder. Tout simplement parce que c'est les applications Google et des applications que j'ai installées. Moi, j'ai l'impression que Instagram est préinstallé ou WhatsApp aussi. On a quelques applications comme ça qui sont préinstallées. Et après, pour ça, c'est pour autre chose. OK, maintenant, on va terminer sur les fonctions sur Snot, Scrapbook également. Première chose, le S Pen, comment il marche ? Vous avez un peu... Moi, je ne vous l'ai pas vraiment montré. Voilà, ça ressemble à ça. On a un petit bouton sur le côté. On a la pointe. C'est la pointe qui fait la pression. pression, d'ailleurs... Enfin, détection du S Pen qui se fait assez haut, finalement. Je vais essayer de vous montrer ça sur une interface blanche. Vous voyez là ? C'est un peu compliqué de vous montrer. Vous êtes de face. Moi, je suis coté. Mais en gros, là, il le détecte. Je peux passer un doigt largement entre les deux. Vous voyez ? Voilà. Ça fait... Je ne sais pas... 2 cm, un peu moins de 2 cm. Enfin, 2 cm, on va dire. Donc, c'est plutôt balèze, je trouve. Là, ça ne sert à rien. Mais en gros, ça signifie juste que le S Pen est vraiment très bien détecté. Alors, petite nouveauté de ce S Pen, il y a 2048 niveaux de pression détectés. Ça me paraît énorme. Et en même temps, je ne sais pas ce que ça vaut sur une Wacom ou un truc comme ça. Mais en gros, ça signifie simplement notamment que vous allez pouvoir créer des œuvres d'art si vous êtes... Si vous êtes super dessinateur. Et c'est vrai qu'effectivement, vous pouvez appuyer tout doucement et appuyer beaucoup plus fort. Ça ne se voit pas forcément la différence là comme ça. Mais effectivement, il y a une distinction et c'est plutôt sympa. J'ai l'impression qu'il est plus réactif que celui d'avant. C'est-à-dire que quand on écrit vite, on a presque l'impression que c'est en temps réel. Entre guillemets, quand je veux dire en temps réel, c'est que vraiment le tracé suit vraiment de très 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 près le stylet quand on va vite. Vous voyez ? Donc, on a une bonne sensation quand on l'utilise. C'est très sympa. Ça donne quasiment l'impression qu'on est avec un stylo. Ce n'est pas encore ça, tout à fait, mais on n'est pas bien loin. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, le S-Pen est assez confortable à utiliser. Il est moins peut-être complexe qu'avant. Il y a un petit relief pour bien l'agripper. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Alors là, vous connaissez peut-être. C'est la même application qu'avant avec quelques nouveautés, bien entendu. Mais on a des pré-réglages que je n'ai pas réglés. Mais là, on a les différents outils. Il y a le stylo plume. Ça, c'est nouveau. Il y a un stylo de calligraphie. On va regarder ça après. C'est plutôt chouette. On a ce qu'ils appellent le stylet, le crayon et le surligneur. On a également le pinceau de calligraphie et le stylet de correction. Et je vais vous montrer ça parce que je suis un grand artiste. OK. Voilà. Et ça ici, c'est pas mal. Vous voyez, c'est des trucs de calligraphie. En gros, vous pouvez... L'épaisseur du trait est différente parce que c'est censé être une plume. Bref, peu importe. Donc voilà. C'est à peu près tout pour cette partie dessin à proprement parler. Maintenant, vous avez la possibilité de faire ça. Normalement, vous pouvez également, je crois, zoomer. Oui, bien sûr, pour aller dans le détail. Là, vous avez même des repères. Ça permet d'aller assez loin. Et vous pouvez rajouter du texte également. Je ne sais pas ce que je voulais écrire. Monsieur. Je n'en sais rien. Bref, peu importe. Ça marche bien d'ailleurs. Alors que c'est un peu n'importe comment. Et vous avez l'élément qui s'affiche à l'écran. Si vous restez appuyé dessus, vous pouvez le déplacer. Également, le coller, etc. Vous avez vu les fonctions qui s'affichent ici. OK. Avec ça, vous pouvez sélectionner des éléments à l'écran également. Et il y a ça également qui permet d'utiliser son doigt pour dessiner ou faire des choses. Et maintenant, on va du coup passer... Je vais juste vous montrer un petit truc. Normalement, il y a des thèmes prédéfinis. C'est à chaque fois qu'il faut revenir en arrière. Voilà. Ici, vous le voyez. Donc ça, c'est le truc que j'ai déjà fait. On a tout. On peut aller télécharger plus de fonctions. Je suis un mec. Je ne suis pas allé voir ça. On a quoi ? Esquisse d'idées. Exprimez vos idées à travers des esquisses. OK. Easy chart. Ça, c'est pas mal, ça. Je n'ai pas testé. Désolé. Je ne vais pas pouvoir vous montrer. Mais apparemment, on peut faire des diagrammes assez rapidement. C'est plutôt cool. Et voilà. Et on peut utiliser modèle. C'est ça que j'ai cherché. On a plein de modèles. Enfin, on a quelques modèles, on va dire. Et ça, c'est assez... Ça peut être pratique. Je ne sais pas. Note de réunion. Donc, on a déjà vraiment le papier qui est fait pour vous. Donc, normalement, ils imaginent le truc comme ça. Voilà. Vous êtes là. Alors, réunion. OK. Ça, c'est une réunion. Je vais changer la date. Alors, la date, ça, c'est plutôt bien parce qu'il y a des trucs comme ça, préfet. Donc, j'aime beaucoup. Agenda. Quelle personne était là ? C'est bon. Bref, il faut écrire du texte. Je ne vais pas le faire. Puis, après, vous prenez vos notes. Blah, blah, blah. OK. Donc, ça, c'est ce genre de thème. Et puis, vous avez des thèmes un petit peu plus créatifs. Genre, recettes, journal de bébé, dégustation de vin. Très bien. Modèles en format paysage. Ça, ça peut être chouette aussi. Moi, je sais que ces modèles, je ne les ai pas mal utilisés sur ma note 10.1, ma tablette, c'est vrai que sur une phablette, je ne sais pas si c'est vraiment adapté. Mais en tout cas, vous pouvez le faire. Donc là, par exemple, cocher la date et dire aujourd'hui, j'ai fait ça, ce genre de choses. Donc, ça, c'est pour les modèles dans S-Note. Et il y a une fonction nouvelle qui est plutôt sympa. Je vais vous montrer ça tout de suite. Désolée, c'est un peu le bazar. Mais ça s'appelle Note Photo. Alors, juste en introduction de ce truc-là, je l'ai pas mal testé. C'est intéressant. Après, je ne suis pas sûr de l'utiliser de la meilleure façon possible. Et encore là-dessus, je vous invite, si vous avez des informations, à laisser un commentaire. Mais je vous explique le but. Quel est le but de ce système ? Le principal, le premier, c'est vraiment de pouvoir capturer une photo, par exemple, d'une recette, d'un texte, d'un document. Et ensuite, de le transformer en texte et pour l'exploiter. Vous pouvez également tout simplement épurer un peu un rendu. Donc là, typiquement, j'ai une carte de visite avec un fond qui est censé être blanc mais qui est un petit peu jaune. Je vais le prendre en photo. Je vais prendre la carte en photo. Voilà. Un léger traitement qui doit se faire. Normalement, si tout va bien, voilà, c'est un peu... Ah, c'est marrant. Ça ne m'avait pas fait ça la dernière fois mais tant mieux à la limite. Donc là, je vais voir si je peux faire une rotation. Comment on fait une rotation ? Ah, c'est ça. Toc. Bon, ce n'est pas tout à fait droit. Bref. Donc là, voilà, j'ai fait ça. Donc, vous voyez, mon logo, normalement, il est comme ça. Et là, ça l'a retransformé un petit peu... Ça ressemble à du texte, en fait. Donc, on se dit, on peut l'exploiter. Dans les faits, ce n'est pas tout à fait le cas. Là, on ne peut pas encore gommer. On peut faire un truc assez intéressant. C'est tout simplement, vous voyez, le déplacer. Là, c'est quasiment vectoriel, entre guillemets. Et on peut également le convertir pour modifier. Et là, le rendu est tout moche d'un coup. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe exactement. Je crois que ça retransforme, on va dire, en bitmap, chaque élément. Et là, ce qui est cool, c'est que vous pouvez, du coup, commencer à nettoyer un peu, dire, OK, j'enlève le logo de test mobile et puis je le remplace par TM. C'est mieux comme ça. Ça, c'est... Voilà. Et après, ce qui est intéressant, je trouve dans ce système-là, et c'est là que je vais parler des tests que j'ai fait avant, c'est que vous pouvez utiliser Air Command. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça juste un peu après. Faire ça. Sélectionnez ça. Normalement, il doit le détecter comme texte. Vous allez ensuite, par exemple, dans un message. Alors, bon, ça... Je crois que ça a mal marché parce que je ne l'ai pas fait exactement comme il faudrait. Mais vous voyez, ça colle le texte. Alors, c'est un peu foireux, on va dire, parce que c'est mal détecté. Ce n'est pas un texte intéressant. Il faut vraiment... des photos de documents. Et de la même façon que je l'ai fait ici, j'ai réussi à sortir... Donc là, par exemple, ça, c'était une typo un peu particulière. Vous voyez, un peu manuscrite. Il m'a sorti quelque chose de... Vous lisez, là, le texte, ce n'est pas très bon. Il a réussi, là, pour une recette. J'étais assez bluffé. Mais ça, c'était une capture d'écran. Non, 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 excusez-moi. Ça, c'était une photo d'un livre de recette. Ouais, ouais. Où il a réussi à sortir tout. Et il m'a sorti ça comme ça. Et honnêtement, lisez cuillère à soupe de curry en poudre, salé-poivre. Enfin, c'est assez propre, quoi. Donc après, ce texte-là, vous en faites ce que vous voulez. Là, je l'ai mis dans un texto, mais vous pouvez l'envoyer par mail. Vous pouvez l'exploiter d'une manière... Enfin, c'est comme vous voulez. Et puis ça, vous l'avez qui reste ici. C'est un peu votre presse-papier. Et là, vous pouvez resectionner des trucs. Bon, je vais le rajouter à nouveau. Donc là, vous avez un 2 qui devrait s'afficher. Vous pouvez ouvrir les différents éléments qui sont dans le presse-papier. Les sauvegarder dans le scrapbook. Donc, je vais vous montrer ça. Ou bien, éventuellement, les supprimer. Et là, le scrapbook, c'est ça. C'est une sorte de carnet de notes lié au SPN. Donc là, je vous ai montré une partie. Donc, on va mettre ça dans nourriture. Ce n'est pas vraiment ça, mais ce n'est pas grave. Et le scrapbook, après, vous y allez ici. Vous pouvez organiser différemment. Il y a une sorte de vue comme ça. Vous savez qu'il s'empile. Et dépendant de la taille de l'élément, ça s'empile comme des briques, quoi. D'ailleurs, ça s'appelle le système maçonnerie, pour ceux qui connaissent. Et là, vous avez différents thèmes. En fait, celui-ci, c'est un thème particulier où il n'y a pas justement cet enchevêtrement. C'est plus droit. Vous pouvez changer le thème et vous retrouvez tous vos éléments. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a un autre mode que je vais vous montrer dans un petit instant qui permet, par exemple, de capturer ce genre de choses sur un site web. Puis ensuite, vous pouvez accéder au site web. Donc, ça permet de prendre des notes, mais ce n'est pas juste une petite note comme ça. Ça peut être visuel et rapide à prendre. Et en même temps, vous pouvez très bien accéder ensuite à un site internet. Alors, je vais rester sur le site web, d'ailleurs, pourquoi pas, parce qu'il y a des trucs à capturer pour vous montrer le SPN pour continuer ça. Donc, survole, il ne se passe pas grand-chose. Ça affiche juste le petit rond de survol. Si j'ai envie, j'appuie sur le... Alors, je vais zoomer un petit coup parce que j'aimerais bien que vous voyez ça correctement. J'appuie sur le bouton. Ça va transformer mon curseur. Normalement. Il ne le détecte pas, là, sur TestMobile. C'est bizarre. C'est peut-être... Non, ça n'a pas de sens. Normalement, ça marche. Vendu ! Alors, normalement... Ah, ok. Là, ça a marché. Normalement, il affiche, vous savez, la barre de sélection de texte comme ça. La petite barre de sélection de texte. Il est censé me l'afficher. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Bref, peu importe. Mais normalement, il vous l'affiche. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner du texte. Je peux quand même le faire. Donc, ça montre que la fonction marche. C'est juste qu'il y a peut-être un bug. Je ne sais pas. Vous pouvez sélectionner du texte rapidement sachant que normalement, regardez, ça ne sélectionne pas le texte. Il faut appuyer sur le bouton Sélectionner. Et ensuite, après, vous pouvez en faire ce que vous avez envie. Donc, ça, c'est une première chose. Je pense que c'est parce que je n'ai pas utilisé ça. Je voulais juste être sûr. Ouais, c'est ça. Vous le voyez là ? OK. Donc, ça, c'est la première chose. Vous pouvez sélectionner des éléments de cette façon-là. Ensuite, vous appuyez une fois dessus. Vous avez quatre fonctionnalités. La première, c'est Action Memo. Ça, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois sur le web ou quoi. C'est juste que c'est un truc que vous pouvez lancer rapidement de n'importe où. Je vais dézoomer juste un tout petit peu. Vous appuyez dessus et vous avez ça qui s'affiche avec la possibilité ensuite de prendre une note. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc, voilà. Et vous pouvez très bien écrire aussi, je ne sais pas, un numéro de téléphone. Et après, vous pouvez l'exploiter si vous avez envie. Alors là, ça n'a pas marché. Mais vous pouvez exploiter ce que vous avez écrit. L'exemple type, c'est quelqu'un vous donne son numéro vite fait. Vous le notez un peu à l'arrache. Bon, quand c'est à l'arrache, honnêtement, ça ne marche pas très bien. Mais bon, imaginons, j'ai un, deux, trois, quatre ici. Ça, vous l'appelez. Ça va le composer directement en laissant toujours. Sur Note, il y a toujours des petits trucs comme ça avec la petite fenêtre du presse-papier qui s'affiche ici. Ça, vous pouvez le lancer rapidement en faisant double tap sur l'écran. Et ça marche également sur l'écran de déverrouillage si vous demandez à l'activer. Et normalement, peut-être que je l'ai désactivé. C'est sérieux ? Sans le bouton peut-être ? Ok. Donc, je ne sais pas pourquoi il ne me l'affiche pas. Ah, c'est peut-être parce qu'il y en avait une qui était lancée derrière. Excusez-moi, ça doit être ça. Voilà. Ok. Donc ça, ça permet de prendre rapidement des notes. C'est plutôt... Excusez-moi, il fallait faire ignorer. Voilà. Ok. Donc ça, c'est pour Action Memo. Ensuite, vous avez vu Sélection Intelligente brièvement, mais c'est ce truc-là qui permet notamment de faire de l'OCR, de sortir le texte d'une image et ça, c'est plutôt cool. Ça ne permet pas que de faire ça, ça détecte le contenu et si c'est une image, ça ne va pas sortir du texte. Et vous avez Image Clip qui ne permet pas de détecter le texte, mais qui permet très rapidement de faire une sélection. Par exemple, regardez, je vais vous montrer ça. Je fais ça, 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 toc, il me le sort. Je peux changer le mode de sélection et je peux rajouter très rapidement dans mon scrapbook. Donc là, typiquement, dans mon scrapbook, j'ai rajouté, ce n'est pas cet article-là que je rajoute là, c'est la home de test mobile avec les différents articles. Donc, il va me mettre un lien vers la home de test mobile. Et ensuite, j'ai Capture qui fait une capture d'écran et après, je peux dessiner sur la capture. Ça, c'est des trucs qu'on connaissait déjà. Bref, vous voyez très bien à quoi ça peut servir. Vous faites OK et ça l'enregistre. Je pense avoir fait à peu près le tour. Le S Pen, il s'utilise de différentes façons. Vous l'avez vu, vous pouvez afficher plus d'infos au survol. Vous pouvez également très rapidement prendre des notes. Vous pouvez dessiner. Vous avez dans S Notes la fonctionnalité qui permet de faire des photos et d'isoler du texte pour le réutiliser qui marche plutôt pas mal. Vous avez pas mal de petits trucs comme ça. Je pense avoir parlé de tout là-dessus. Je regarde juste ma liste pour ne pas l'oublier. On actionne mes mots. OK. Je pense que c'est bon. Il y a peut-être des trucs que j'aurais oublié auquel cas, il n'hésitait vraiment pas à laisser un commentaire pour me dire « Axel, tu as oublié ça, c'est super important. » Mais sur le S Pen, je pense avoir fait à peu près le tour. Les fonctions sont pas mal en soi. Les prises de notes, tout ça. Maintenant, moi, je sais que j'ai eu un Note 2 pendant longtemps et je n'ai quasiment jamais utilisé fonction notes. Après, c'est pour mes usages, bien sûr. J'avais une note 10. j'ai toujours une note 10.1 et là, par contre, je les utilise. Je les ai utilisées parce que l'écran est plus grand et je trouve que sur une phablette, ce n'est pas forcément très pratique mais après, ça va dépendre de vous. Si vous trouvez que tout ce que je vous ai montré, si vous avez trouvé que c'est vraiment bluffant et que vous sentez de les utiliser, clairement, c'est un appareil qui peut vous intéresser. Je ne vais pas encore spoiler ma conclusion parce qu'on n'y est pas encore après 2h20 de test. Première chose, l'autonomie. Je vais vous en parler très rapidement. Il y a plusieurs sujets à aborder par rapport à l'autonomie. Première chose, l'autonomie à proprement parler. Moi, j'ai fait mon test d'autonomie classique et j'ai réussi à sortir un score de 64% à la fin du test. J'ai dit 64% à la fin du test. Pour rappel, c'est une heure de lecture musicale, une heure de lecture vidéo, une heure de web actif, quelques photos, 5 minutes de vidéo. En l'occurrence, c'était en UHD et une heure de jeu 3D en animation 3D vraiment lourde. Ce qui le fait vraiment perdre beaucoup, c'est surtout le joueur en 3D, bien entendu, où il perd quelque chose comme... Je n'ai pas les chiffres devant moi, mais il perd 15% un truc comme ça. Ce qui n'est quand même pas si mal finalement par rapport aux autres et il finit à 64%. 64%... Pourquoi j'ai une pub ? Ah oui, c'est cette application. Bref. 64%, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien pour un test, pour un fin de test d'autonomie. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il terminait... Au final, j'arrivais à avoir une journée et demie d'autonomie, deux jours en usage plus léger, mais c'est quand même une journée et demie en usage plus lourd. Et c'est ce que j'ai constaté. Alors du coup, je me suis dit, pour un autre, c'est pas excellent, c'est bien, bien sûr, mais c'est pas excellent. Du coup, je me suis documenté un peu, j'ai fait un peu une moyenne des avis de 5-6 autres tests qui ont été faits aux Etats-Unis, un peu partout dans le monde. Et j'ai constaté qu'effectivement, c'était l'avis général. L'avis général, c'est concrètement, vous avez une journée d'autonomie plus 20 à 30 % d'autonomie quand vous terminez votre journée, ce qui n'est pas suffisant pour faire une seconde journée, on est d'accord. Mais si vous êtes en usage plus léger, vous pouvez éventuellement aller jusqu'à deux jours. Voilà. Moi, personnellement, pour un autre, je ne trouve pas ça excellent, mais la base étant la... Enfin, la base, de toute façon, c'est la suivante, c'est que... en utilisation même un peu lourde, à part si vous utilisez trois heures le GPS, vous aurez votre journée d'autonomie. En lecture vidéo, en jeu, en mail, etc., en appel, vous aurez votre journée d'autonomie. C'est ça, quand même, le principal. Même si on aurait aimé plus, c'est le principal. À côté de ça, il y a quelques petits trucs qui sont sympas. Il y a surtout une chose, c'est le système de chargement rapide. Je vous en ai parlé. Sur le papier, Samsung dit de 0 à 50 % en 30 minutes. Moi, j'ai testé. J'étais plutôt à 45 % en 30 minutes. C'est à peu près la même chose. Ça veut dire qu'en une heure, normalement, vous pouvez charger intégralement votre terminal, ce qui est quand même plutôt bien pour une batterie assez conséquente. Généralement, c'est au moins trois heures. Donc ça, c'est vraiment sympa. Le concept de ça, c'est quoi ? Dans l'exemple que je vous donne où vous finissez votre journée à 30 %, ça signifie juste que quand vous allez le mettre à charger pendant la nuit, il va charger plus vite, mais en soi, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant plutôt, et là, à vous d'imaginer des cas également, c'est par exemple si vous voyagez et vous avez un vol, alors c'est un cas très spécifique que je vais vous donner, mais je pense que c'est le cas le plus adapté. Vous avez un voyage long avec deux escales et avec une escale au milieu qui n'est pas trop longue. Vous faites le premier vol, vous regardez des vidéos, etc., parce que dans l'avion, on n'a rien à faire, et puis votre terminal, il lui reste 20 %, imaginons. Vous arrivez à premier aéroport d'escale, vous avez 20 %, c'est un peu chaud pour faire la deuxième partie du voyage, vous le mettez à charger autant que vous pouvez sur un charge, enfin, sur un demi-heure, n'importe où, et vous aurez a priori 70, 80 % en fonction du temps en laissé, bien entendu, mais une demi-heure, ça me paraît jouable, et 50 % à une demi-heure, c'est sympa. Donc voilà, c'est ce genre d'usage où vous passez chez quelqu'un rapidement en coup de vent pour recharger votre smartphone, vous n'avez pas besoin de rester deux heures chez lui, par exemple. C'est des exemples comme ça, imaginez des choses, de toute façon, rechargez plus vite son terminal, ça a un intérêt, peu importe les situations qu'on peut trouver, c'est une bonne chose, et voilà. On n'a pas le chargement sans fil, que j'aurais bien aimé, mais il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui le proposent, et ça, je regrette un petit peu pour l'utiliser au quotidien sur mon Nexus 5. Et ensuite, après, vous avez les modes d'économie d'énergie que j'ai un petit peu testés, mais jamais pas tant que ça. Il y en a deux, je vous en ai parlé au début un peu du test. On a ce mode d'économie d'énergie et le mode ultra d'économie d'énergie qui est là, et les deux permettent de vraiment prolonger la vie de votre smartphone, typiquement en fin de deuxième journée, si vous ne pouvez vraiment pas le recharger. Moi, je pense que, par exemple, une journée où vous l'utilisez de manière assez légère, la nuit, vous l'éteignez, le lendemain, vous le rallumez, vous faites votre journée. Si vous voyez qu'en fin de journée, vous êtes un peu en galère, vous activez le mode ultra et vous devriez avoir vos deux journées si vous avez vraiment besoin d'avoir une ligne mobile en cas de pépin, je ne sais pas, vous partez en randonnée ou un truc comme ça, ça peut être toujours utile. On va finir sur les performances. Déjà, en performances brutes, mesurées par des applications comme N2T, etc. Le Note 4, il est vraiment en haut du classement, malgré le fait que l'application met visiblement un quart d'heure à se lancer. On arrive à 47. Après, les benchmarks, on dit que Samsung a tendance à un peu exagérer d'un point de vue logiciel sur les benchmarks. Mais le fait est que, de toute façon, les notes sont toujours des modèles de performance. Dans le cas de Sonote 4, effectivement, vous aurez entre les mains un smartphone extrêmement performant. C'est de toute façon la base. Tous les jeux passeront sans aucun problème et vous avez au moins deux ans devant vous, sans souci. Je ne vais pas vous montrer de jeu parce que là, ça fait déjà trop longtemps que cette vidéo dure. Croyez-moi sur parole, c'est un appareil qui cartonne en termes de perf. Après, dans l'interface, je n'ai pas eu trop de soucis. Il y a quelques petits moments où il y a des petits ralentissements. Je n'ai pas pu vous montrer ça lors de ce test. Elle est mise tant mieux, j'ai envie de dire. J'ai eu quelques moments quand même lors de mes différents jours d'essai où, par exemple, sur le web, de temps en temps, c'est légèrement saccadé mais ce n'est pas vraiment gênant. Dans les interfaces, c'est très rare mais ça peut arriver qu'il y ait une petite secousse, une petite saccade de temps en temps mais c'est vraiment très très rare. Ça reste rare. D'ailleurs, là, j'ai fait une vidéo qui dure quasiment deux heures et demie et vous n'avez a priori vu qu'une seule saccade à un moment. C'était... Je ne sais plus quelle application. SELF, je crois. Voilà, donc c'est bon. C'est un truc comme ça. Enfin, je pense qu'on a terminé sur ce test. Si vous êtes restés jusqu'au bout, je vous félicite. Vous savez a priori tout ce qu'il y a à savoir. En tout cas, toutes les informations que je suis capable de vous livrer par rapport au Note 4. Pour conclure, je dirais quoi ? Allons droit au but. C'est un excellent smartphone. C'est une excellente phablette. C'est un appareil qui n'est pas pour tout le monde de par sa taille et de par aussi ses fonctionnalités notes mais elles ne sont pas nécessaires non plus. Je vais passer dans les points positifs et les points négatifs. Premier point positif, le design. Honnêtement, c'est un bel appareil. Clairement, moi je suis très content de voir enfin de l'aluminium chez Samsung. J'ai hâte de voir aussi le Alpha. J'admets, on est en retard. Je vous ai déjà expliqué. Mais là, au moins, on l'a entre les mains celui-là. Et l'aluminium est bien fait. C'est très bien intégré. Oui, c'est en plastique à l'arrière. J'ai envie de dire et alors ? C'est pas grave. Ça aurait pu être en... En alu, ça aurait pu être... Moi, je pense que ce n'est pas vraiment gênant d'un point de vue purement esthétique. Ils ont peint les côtés ce qui lui donne un style un peu particulier. Il y a les reliefs et tout. Bref, c'est un appareil qui est quand même d'un point de vue design premium et en plus, assez original finalement. Pas pour un smartphone Samsung mais pour un smartphone dans sa globalité, c'est assez original. On a un écran qui est excellent. On a des fonctions. Pourquoi je passe deux heures et demie sur un appareil comme ça ? C'est parce qu'il y a un paquet de fonctionnalités de partout. Bien sûr, ça prend de la place sur la mémoire mais si vous avez envie d'un smartphone qui est capable de vous offrir des trucs parfois incroyables qu'on va aller chercher dans le fin fond des paramètres, honnêtement, aujourd'hui sur le marché, Samsung est loin devant. Est-ce que c'est gadget ? Oui, pour la plupart mais je trouve que Samsung se calme un peu là-dessus. Il y a plein de trucs gadget mais il y a de plus en plus de trucs utiles et il nettoie même les trucs gadget. Donc, on va voir dans quelle direction on va Samsung mais en l'occurrence sur le Note 4, je trouve qu'il y a énormément de choses. C'est complexe. Honnêtement, c'est prise de tête parfois et vous allez mettre du temps à tout assimiler mais il y a des choses qui sont vraiment sympas et c'est à vous de faire votre marché tout simplement et moi, personnellement, je trouve ça bien. La mémoire qui est occupée par les fonctions, oui, c'est un peu dommage mais il y a 32 Go, vous avez une micro SD jusqu'à 128. Bon, on ne va pas trop se plaindre par rapport à ça et il y en a qui disent aussi TouchWiz, c'est moche. Honnêtement, c'est une question de goût. Moi, je ne trouve pas que ce soit la plus belle des surcouches mais je ne trouve pas non plus que ce soit la plus moche. Donc, voilà, ça c'est juste une question de goût. Après, elle est ultra fonctionnelle et il y a pas mal de choses dedans. Mais quand je dis pas mal, c'est je veux dire qu'il y a un énorme tas de choses dedans. Ensuite, on a des performances qui sont excellentes, vous l'avez vu. Une autonomie qui est, même si elle est légèrement décevante pour un Note, je trouve, est quand même bonne par rapport, voire excellente par rapport au smartphone en général. Une qualité photo et vidéo de jour qui est honnêtement excellente. Et de l'autre côté, on a une qualité photo de nuit et vidéo de nuit qui, pour moi, presque catastrophique. Donc ça, c'est dommage. Vous avez le flash qui peut faire le boulot mais honnêtement, c'est vraiment pas terrible. Et après, j'ai trois autres points qui ne rentrent pas vraiment dans les points négatifs mais je vais les mentionner. Parce qu'il y a certains confrères qui le mentionnent et je trouve qu'ils ont raison et à la fois, il y a des points aussi dont je voulais vous parler. Le premier, c'est le prix. 750 euros, c'est cher pour un smartphone. Alors, on est d'accord que là, on a un truc qui est quand même super haut de gamme. Vous avez vu la prestation générale mais ça reste cher, bien sûr. Mais pour moi, ce n'est pas un point négatif. On sait ce qu'on achète. Pour moi, un point négatif et ça, je le mentionne, c'est des points que j'ai envie de vous les mettre dans la tête comme ça. Si vous voulez l'acheter, vous les avez en tête. Mais une fois que vous avez acheté l'appareil, vous n'allez pas être déçu par le prix. Vous l'avez déjà acheté. Pareil pour la taille. Vous savez ce que vous achetez. Et là, je voulais parler de la taille également. La taille, c'est un appareil qui est massif, qui est grand, qui est plus optimisé qu'un 6 pouces. Donc ça, c'est quand même pas mal mais qui reste grand. À utiliser une main, c'est très compliqué. Donc voilà, ça, ce n'est pas un point négatif, c'est juste qu'il faut l'avoir en tête. C'est une contrainte. Voilà, c'est une contrainte. Le prix, c'est une contrainte également, une contrainte financière. Si vous avez l'argent, allez-y. Et la taille, c'est si vous n'avez pas envie d'être intéressant pour vous. Et dernier point, qui n'est pas non plus négatif à proprement parler mais qui peut être contraignant, c'est si vous avez envie d'aller au fond des choses, honnêtement, c'est un smartphone qui est complexe à utiliser. Ce n'est pas difficile, c'est juste complexe. Il faut se prendre un peu la tête, on n'a pas forcément l'habitude de faire ça. Et puis une fois qu'on a compris comment ça marche, généralement, on est plutôt content de ce qu'on a sous les yeux. Voilà, je pense avoir fini sur ce Notacad. Si vous avez des questions, des remarques, bref, vous connaissez le topo. Si vous avez des choses à rajouter par rapport à tout ce que j'ai dit et j'espère que vous avez des choses à dire parce que moi, ça m'intéresse de voir les petits trucs cachés que j'ai pu oublier ou pas forcément cachés. J'ai peut-être oublié des choses malgré la durée de cette vidéo. Je vous invite à laisser un commentaire. Si cette vidéo vous a plu parce que c'est quand même du boulot, n'hésitez pas à appuyer sur like, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501